Ça va ? Bonsoir, merci de votre accueil. Merci, merci de votre accueil. J'espère que vous êtes confortablement installés chez vous. C'est bien un nouveau numéro de Y'a que la vérité qui compte. Alors seulement quelques-uns d'entre eux seront là ce soir. Mais vous allez voir des très très belles histoires une fois de plus dans Y'a que la vérité qui compte. Ils sont chanceux d'avoir parce qu'ils viennent ici régler éventuellement un problème qu'ils ont et qu'ils nous soumettent. Mais également parce qu'ils vont rencontrer Sam dans quelques instants. Mais surtout la très belle Daphné. Ça va bien ? Très bien, j'ai parcouru la France. J'ai même commencé un petit peu à bronzer parce que les beaux jours arrivent. Donc je suis au beau fixe dans ma loge. Bon, donc les 4 coins de la France en train, en avion, en voiture. Comme d'habitude pour porter vos invitations, ça mérite bien quelques applaudissements. Avec Deborah que je salue aussi. Merci. C'est un jeune homme assez entreprenant que nous allons accueillir maintenant. Très entreprenant. Il s'appelle Benoît, mesdames et messieurs. Benoît, il y a une très bonne technique pour les filles. Un Benoît ? Oui. Oui. C'est le CV. C'est le CV. C'est-à-dire ce qu'il fait, en clair, vous travaillez dans un magasin, c'est ça ? Un magasin de chaussures. De chaussures. Et quand votre patron reçoit des CV ? Ben, je fais une sélection derrière. Vous faites un casting, on s'appelle, en télévision. Vous chopez la photo, le truc, le regarder un petit peu, le parcours, ce qu'elle a fait, célibataire pour célibataire, des enfants, pas d'enfants, l'âge. Si possible. Oui. Vous avez la photo, donc vous avez un peu le physique. Et après, je l'appelle. Et vous essayez de trouver les chaussures à votre pied. J'essaye tant bien que mal. Mais vous êtes en train de nous faire croire que vous faites ça systématiquement, mais c'est pas vrai. En fait, non, je l'ai fait une seule fois, en fait. Une seule fois, parce que vous êtes tombé amoureux d'une jeune femme qui est venue se présenter au magasin. Voilà, exactement. Pour être vendeuse. Et qui a déposé son CV pour être vendeuse. Elle a été prise ? Non. Pourquoi pas bonne ? Non, parce que le patron, il a égaré le CV, je crois. Après que vous ayez récupéré les infos ? Oui, je les ai récupérées avant et après, je sais pas ce qu'il en a fait. Ah bon ? Non. Donc elle a pas de boulot ? Non, mais ça va ça. Non, mais elle a peut-être un amoureux. Peut-être. Oui. Vous êtes sûr qu'elle a déjà pas un amoureux ? Oui, sûr. Alors vous avez fait quoi ? Elle est venue à la boutique ? Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était en train de préparer des promotions. Oui. Et en fait, j'étais en train de me galérer avec les étiquettes, changer les étiquettes. Enfin voilà, pas très palpitant. Et en fait, il y a une fille qui est rentrée dans le magasin, déposée son CV. Elle, très palpitante. Pire que ça, oui. Pire que ça. En fait, nous, là, le regard qui parle. Je sais pas si je pourrais le faire, mais c'était... Enfin, c'était un truc de ouf, quoi. C'est... C'est franchement, j'ai... Une pointure ? J'ai pété un plomb. Franchement, c'est... Après, pendant un quart d'heure, je pouvais même plus m'occuper des étiquettes, quoi. Je n'avais même plus écrire. La paire de chaussures à 759 euros. N'importe quoi, il écrivait. Ah oui, non, mais c'est... Je pense qu'après, c'est pour ça qu'il y a eu des petites erreurs après, je pense, à ces dernières de là. Le patron a fait faillite depuis. Qu'est-ce qui vous a plu chez elle, tout de suite ? En tout, elle est exceptionnelle. C'est... Je sais pas, elle est belle, elle est gentille, elle est ambitieuse. Enfin, il y a tout, quoi. Mais ça, vous le saviez pas, quand vous l'avez vu dans le magasin ? Non, mais j'ai vu par rapport au CV. Ah, ouais ! Et ouais. Comment on voit que quelqu'un est gentil dans un CV ? Enfin, non, non, ça, non, ça, je l'ai vu par la suite. Bon, alors restons pour l'instant. Donc vous levez les yeux, vous êtes avec vos étiquettes, et ah, vous restez scotché. Voilà, et donc après, pendant pas mal de temps, je me suis dit, non, il faut que je fasse quelque chose, je vais pas en rester là, ce serait dommage. Vous avez parlé un peu avec elle ou pas du tout ? Non, pas du tout, elle m'a même pas calculé, elle savait pas que j'existais. Elle savait même pas que vous existiez. Non, non, j'étais tranquille dans le coin du magasin, et... Et c'est le patron ? Ouais, c'est mon patron qui l'a reçu, malheureusement. Ah oui. J'ai pas pu le devancer. Et après, j'ai essayé de voir où mon patron posait le CV pour essayer de le mettre de côté. Il est au courant, votre patron ? Bah, je lui ai dit après, en fait, pour préparer et devancer. Bah, il a plutôt bien pris la chose. C'est un patron sympa. Ouais, très. Alors, le CV, vous allez le récupérer ? Récupérer tout de suite ou le soir ? Ah, tout de suite, dans la minute. Et vous êtes allé le regarder où ? Dans la réserve. Pour réfléchir à... Et oui, et il y a quoi dans ce CV ? Bah, en fait... Nom, prénom ? Nom, prénom, son âge, où elle habite. Elle a quel âge ? Elle a 20 ans. Elle habite pas loin de chez vous ? Bah, en fait, moi, je suis pas du tout de la région. Elle, elle habite à Saint-Denis, là où il y a mon magasin. Et moi, j'habite dans l'heure, en fait. Dans l'heure ? Ouais. Ça vous fait une trottes, quand même. Les trajets tous les jours. L'heure, Saint-Denis ? Ouais. Vous mettez combien de temps ? Une heure. Deux heures. Deux heures ? Deux heures, allez. Une heure, dans l'heure. Deux heures ? Et vous arrivez à l'heure ? Bah, j'essaye tant bien que mal. C'est facile. C'est facile. Vous faites deux heures tous les matins et deux heures tous les soirs ? Oui. Quatre heures de transport par jour ? Eh oui. Mais vous partez à quelle heure le matin ? Euh... À 7h30. Et je rentre le soir à 21h30. Ah, et ça fait des grosses journées, quand même. On s'y fait. Bah, oui. Et alors, donc, vous êtes dans la réserve. Vous apercevez qu'elle habite à Saint-Denis. Dans une chambre étudiante, en fait. Comment vous le savez qu'elle habite dans une chambre étudiante ? Parce que j'ai vu qu'il y avait un numéro de chambre. Et vous savez que si ça marche pas dans les chaussures, vous pouvez vous recycler, détective, ou... Ouais, flic, police. Et j'y pensais... Inspecteur Colombo. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là ? Vous avez pris quelle décision ? De demander conseil à une collègue. Ah ! Parce que les femmes sont toujours bons conseils. Alors, vous avez dit quoi, à cette collègue ? Vous lui racontez la... Je lui racontais que j'étais tombé sous le charme d'une fille qui avait déposé sa candidature et que je savais pas comment je devais m'y prendre pour l'appeler... Et qu'est-ce qu'elle vous a conseillé ? Elle m'a conseillé de l'appeler et de lui dire de revenir déposer sa lettre de motivation. Ah, la pauvre ! C'est ça, vous êtes prise. Venez, venez, venez. C'est ce que vous avez fait ? C'est ce que j'ai fait, mais en fait, le truc, c'est qu'elle m'a tellement hypnotisé que j'ai oublié de masquer mon numéro personnel. Oui. Et alors ? Bah, donc, je pense qu'elle devait se douter plus ou moins que c'était... Elle vous a capté ? Plus ou moins, quand même. Et surtout, enfin, la 3e... J'ai appelé 2 fois pour la faire revenir. La 3e fois, je l'ai appelé genre vers 21h, quelque chose comme ça. Je pouvais pas tenir. Je pouvais pas tenir. Pourquoi, les 2 premières fois, il se passait quoi ? Elle ne venait pas ? Bah, si, mais je lui disais juste, bah, tiens, si tu veux, passe, apporter ton CV. Mon patron, il est pas là. Ou s'il est là, tu me demandes moi, mais tu parles surtout pas de ce que je fais. Faut que ça reste discret. Mais genre, pourquoi ? Elle a demandé pourquoi vous l'appeliez. Genre, vous voulez lui donner un coup de main ? Ouais, voilà que... Non, mais enfin, au départ, ça partait vraiment d'un bon sentiment de lui donner un coup de main parce que je sais que, moi, quand on dépose des CV en magasin, c'est pas forcé que ça débouche sur quelque chose. Donc quand même, à plus, je lui fais, si je peux lui donner un petit coup de main, je vais essayer. Ouais, je suis pas sûr qu'on parle du même coup de main, mais... Et donc, elle est revenue ? Elle est revenue déposer sa lettre de motivation, ouais. Et alors ? Encore pire que la première fois. Elle est habillée comment ? Là, je m'en rappelle même plus. Jupes, pantalons ? Pantalons. Ouais. Et elle m'a tué les yeux. Elle vous a tué les yeux ? Ah ouais, non, mais c'est... Enfin, je savais qu'elle était déjà super jolie. Mais de près... Mais à ce point-là, hein ? Ah non, à ce point-là, c'est... Et alors, vous avez discuté un peu avec elle ? Ah bah, après, on a bien sympathisé. En fait, on se parle essentiellement au téléphone, en fait. Ah, depuis, vous avez une relation téléphonique ? Oui. Et elle croit toujours que vous êtes le bon copain de la boutique qui essaye de lui trouver un job ? Non, non, il y a bien longtemps qu'elle a oublié ça. Ah oui, alors elle croit quoi, maintenant ? Pourquoi ça fait combien de temps que ça dure, là ? Dix ans. Trois semaines. Trois semaines. Et là, elle pense déjà plus à bosser à la boutique ? Non, non, non. Puis je pense que ce serait pas très bon pour nous non plus de bosser au même endroit. Ah oui, parce que vous... Vous savez, quand on est mariés, bosser dans un endroit, je pense que je reviens. Par contre, vous n'en êtes pas là encore, Benoît. Non, non, parce que je vous rappelle quand même qu'il vient juste pour lui annoncer tout ça. Elle est à peine au courant qu'il a mouru d'elle. Ouais, tout juste. Et déjà, vous pensez qu'elle va donc dire oui, qu'elle va voir le rideau, que vous allez... Non, peut-être pas par la suite, parce que je sais qu'elle, comme moi, en a besoin de temps quand même. Je sors d'une histoire douloureuse. Elle aussi, elle a une histoire douloureuse. Donc j'ai tout mon temps. Oui. Est-ce que vous pensez qu'elle se doute que vous êtes amoureux d'elle ? Ben franchement, ça s'en doute pas. Je sais pas quoi est-ce que je devrais faire. Vous l'avez dit ? Non, toujours pas ? Non, jamais. Jamais ? Non, je lui fais comprendre. Genre quoi ? Ben, en lui disant que voilà, quoi, que franchement, j'avoue que... Vous avez envie de la voir et tout ? Voilà, que... Vous l'appelez tous les jours ? Oui, je l'appelle tous les jours. Elle a pas de petits copains ? Non. Vous êtes sûr ? Certain. Comment certains ? On en est jamais certains. On en a parlé, on pose la question directe. J'ai posé la question directe, en fait. Et elle, vous a posé la question aussi à vous ? Oui, aussi. Je viens poser ta lettre de motivation, en fait, t'es un mec. J'ai attendu un peu plus que ça, quand même. Bon. Et donc, vous pensez qu'elle se doute que c'est vous qui l'invitait ce soir ? Non, je pense pas, quand même. Vous en parlez qu'elle est invitée dans l'émission ? Plus ou moins, vite fait. Mais elle m'a juste appelé un midi, en fait, juste pour me dire, ouais, c'est bizarre et tout, ils sont venus. Enfin, c'est un truc. Et alors ? C'est bien pour ça. C'est bien pour ça. Il fait, c'est bien, mais voilà, quoi, c'est pas... Et elle vous a pas dit, c'est étonnant qu'il peut m'inviter ? Ouais, elle fait, ouais, je sais pas si... Enfin, je sais pas si elle se posait vraiment la question. J'ai fait, en tout cas, je sais pas, c'est bien pour toi. Bon. Daphné est allée l'inviter, en tout cas, à votre demande. Donc on va pouvoir la découvrir, celle qui tue les yeux, là. Ouais, bah ouais. Comment t'appelles-t-elle ? Aïcha. Enfin, Aïcha Laila, ou Laila Aïcha, dans les sens qu'on veut. Mais attendez, Aïcha, vous l'avez pas revue depuis ? C'est que des coups de fil depuis 3 semaines. Que des coups de fil, hein. C'est pas très, très... Si je puis me permettre, c'est pas extrêmement bon signe que vous l'ayez pas revue une seule fois depuis... Vous l'avez pas invité à prendre un verre un soir, un samedi, un jour ? Si, mais en fait, c'est par rapport aux horaires de train, les trucs comme ça. Moi, je rentre directement. Enfin, on n'a pas vraiment le temps de se croiser. Je peux vous poser une question qui n'a rien à voir ? Oui. Pourquoi vous continuez à habiter dans l'heure ? Parce qu'on s'y fait à force. On s'y fait à force, d'accord. Bah, ça fait 20 ans que j'endure ça, hein. Mais vous vivez chez vos parents ? Oui. Mais faites pas cette tête, c'est pas si grave. Non, mais bon, c'est... Ça va changer. Ça va changer bientôt, quand vous allez vous installer avec Aïcha. Vous pourriez vous prendre un petit truc à côté de la boutique ? Ça vous ferait un quart d'heure à pied le matin, tranquille, quoi ? Non, je préfère un peu plus loin, quand même. D'accord. Il faut une coupure... Au moins une bonne heure et demie de transport, sinon, c'est pas drôle. En tout cas, moi, j'ai hâte de découvrir Aïcha, je sais pas toi, mais... Aïcha, voilà. Alors, Daphné est allée porter l'invitation à Aïcha, la jeune femme qui tue les yeux. Regardez. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de prendre ni l'avion ni le train, car je suis en région parisienne à Saint-Denis, juste à côté de nos studios. Ville des rois de France et des triomphes sportifs avec son stade de France de 80 000 places. Mais aujourd'hui, pas question pour moi d'aller marquer un but, car mon seul but est de porter cette invitation à Aïcha, une charmante dionysienne de 20 ans. On va tout de suite la retrouver. Bonjour, vous êtes Aïcha ? Bonjour, je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous porter. C'est bien elle ? On s'est pas trompé de sombre ? Non, 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 non. Oh ! Merce, c'est pas la 501, c'est la 502. Elle avait pas l'air de s'attendre du tout à voir Daphné. Elle est un peu décoiffée, un peu... Ouais, bah ouais, c'est prise au réveil. Daphné, elle surgit toujours quand on ne l'attend pas. Ouais. Alors, est-ce que vous pensez qu'elle est venue ce soir ? La connaissant, je pense, quand même, elle est curieuse. Elle est curieuse et courageuse. Ouais. Elle a quelle origine ? Elle est congolaise. D'accord. Mais née en Algérie. Donc c'est pour ça qu'elle s'appelle Ayla Aicha. Ok. Donc vous pensez que la connaissant, elle se trouve en ce moment aux côtés de Daphné ? Bah j'espère, sinon je me suis affiché. Sinon quoi ? Je me suis affiché. Ah bah oui, un petit peu. Oui. Qu'est-ce que vous allez lui proposer, elle est là ? Vous voulez sortir avec elle ? Oui. Ouais, ouais, quand même. Vous êtes sûr ? Ah, certain. Il n'est pas venu lui vendre des chaussures, hein. Non, non, c'est... Mais sortir avec elle est plus... Non, sérieusement, c'est un truc bien carré, enfin... Elle va l'habiter dans l'heure ? Non, 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 je vais pas lui infliger ça. D'accord. Vous allez l'habiter chambre 501 ? Non, non plus, je pense pas. Bon. Et vous avez des vrais projets de construction avec elle et tout ? Bah j'aimerais bien, ouais, essayer de faire en sorte de... De construire quelque chose de tranquille, quoi. Et vous vous êtes préparé, parce qu'on vous l'a dit, à ce qu'elle n'ouvre pas le rideau ? Oui, je me suis préparé à tout. Et si le rideau reste fermé ? Ouais, je m'enferme dans l'heure. Votre patron, il sait que vous regardez... Que vous faites l'émission ce soir ? Ouais, je lui dis. Et alors, il est content, il est fier ? Ouais, il veut que je lui enregistre l'émission. Bah oui, comment il s'appelle, le patron ? Thierry. Thierry, sympa. Bon, salut, Thierry. Et vous êtes en tout cas un personnage bien sympathique, Benoît. Et on espère vraiment que Aïcha, Leila est là et qu'elle va ouvrir le rideau. J'espère aussi. On va tout faire pour, à condition qu'elle soit venue. Tu viens, Laurent ? Oui, j'arrive, Pascal. A tout de suite. Il me rappelle à l'heure, je suis obligé d'y aller, excusez-moi. Vous savez ce que c'est ? On se retrouve à tout à l'heure. C'est un peu le boss, le king, le roi. Daphné ! Alors, Pascal Laurent, qui a dit que le chiffre 13 portait malheur ? Personne. Pourquoi vous me parlez de ça ? La preuve en image, Aïcha qui est à mes côtés, est la 13e enfant de sa famille, quand même. Oh ! Alors, c'est quand même un bonheur. Bonsoir, Aïcha. Bonsoir. Nous parlions de ça. Et il faut tout multiplier par 13, quoi. Les rentrées scolaires, les repas, les machins. Elle est extrêmement jolie, Aïcha. Ben, oui. Très jolie et très gentille, vous allez le voir. Un petit peu angoissée ? Oui. Et très impatiente, surtout. Et très impatiente ? Parce que vous aimez l'émission ? Déjà, oui, déjà jolie et aussi parce que j'aimerais savoir qui m'a invité ce soir. Bon, non, je vais vous proposer plutôt de rencontrer Pascal et Laurent. D'abord, je vais vous proposer de vous lever, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Merci. Je vous en prie. Ça va bien ? Oui ? Je vous présente, Laurent. Et enfin, Aïcha Asomar ? Je vous ai signé ? On est ravis de vous rencontrer. Oui, on réussit. Vous connaissez l'émission ? Oui, très bien. Très bien ? Oui, très bien. Vous la regardez régulièrement ? Oui, en famille. En famille ? Oui. Alors, parce qu'on a vu que Daphné vous a apporté l'invitation dans... C'est quoi ? C'est une maison d'étudiants ? Oui, c'est une résidence d'étudiante. D'accord. Vous faites quoi comme études ? Communication. D'accord. Oui. Pas mal. Oui, très bien. Est-ce que vous travaillerez un jour avec nous ? Peut-être. Vous n'avez qu'à nous déposer votre CV. Et on saura quoi en faire. Avec une petite lettre de motivation. Tout ira bien. Est-ce que vous avez une idée de qui vous invite, Aïcha ? J'ai une vague idée, je ne sais pas. Peut-être... Une fille ? Oui, peut-être une amie de longue date. Je ne sais pas du tout. Bien joué. Je me demande. Bon. À vous ? Je ne devrais rien dire, normalement. Est-ce que vous voulez un... Vous êtes sur la bonne voie. Est-ce que vous voulez un indice ? Ah oui, le fameux indice, oui. Le fameux indice qui ne sert à rien souvent, mais parfois néanmoins, qui met sur la voie. Mais ça nous amuse. Regardez. Regardez là-haut. Aïcha Laila, est-ce que tu penses qu'une belle amitié peut conduire à un grand amour ? Ah, est-ce qu'on peut être tombé amoureux d'un ami ? D'accord. Non, non, déjà, ce n'est pas une fille. Ça dépend. Ça dépend. Ah, ça peut être une fille. Vous dites, c'est pas une fille. Oui, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parfois, oui. Parfois, non. Parfois, oui. Je ne sais pas. Vous êtes amoureuse en ce moment ? Plus ou moins, je ne sais pas. Quand, ça, plus ou moins ? Amoureuse ou pas amoureuse ? Intéressée ? Voilà, on va dire ça. Voilà. Vous avez rencontré quelqu'un ? Oui, j'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas très longtemps. D'accord. Bon, alors, vous pensez que peut-être que ça n'est pas une fille, du coup ? Oui. Là, du coup, je pense que c'est plutôt un garçon. Avec l'indice. Vous voyez les indices de temps en temps ? Oui. Là, ça m'a bien aidé. Alors, est-ce que vous voulez, Aïcha, découvrir le visage de la personne qui se trouve de l'autre côté de ce rideau ? Bien sûr. Oui. Regardons ensemble dans ses écrans pour y voir le visage de cette personne. D'accord. 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 Oui. Vous êtes surprise ? En même temps, oui. En même temps, oui. Parce que... On va dire que ce jeune homme, je le connais sans le connaître très bien. En même temps, ça ne m'étonne pas. Finalement, ça ne m'étonne pas que ce soit lui. Pourquoi ? Parce que de la manière que je l'ai rencontré, déjà, ce qu'il a fait déjà dès le départ, c'était déjà assez... C'est... Audacieux. Voilà. Audacieux. Et donc, qu'il fasse ça ce soir, ça m'étonne pas. Oui. Ça lui ressemble bien. Oui. C'est un persévérant. Ah oui, un grand persévérant. D'accord, d'accord, d'accord. Est-ce que vous voulez savoir ce que Benoît a venu vous dire ce soir ? Ah oui. Vous êtes très intéressée ? Oui, oui, je veux savoir. Alors, c'est parce qu'il y a une promotion au magasin de chaussures. Il voudrait vous en faire profiter un peu avant tout le monde. Début des soldes 15 juin. Vous chaussez du combien ? Vous avez des jolies chaussures, d'ailleurs ? Vous chaussez du combien ? Le 36 ? Le 38 ? Oui. Il y a du 38 en ce moment, Benoît ? Oui, il y en a... Il y a toujours du 38, Pascal. C'est le 36 et le 43 qui est plus dur à trouver chez les femmes, mais... Voilà, exactement. Alors, Benoît. Oui. C'est à vous. C'est à vous, mon ami. Benoît. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je pense que tu doutes pourquoi je t'ai invité ce soir ? Un peu. Donc, comme j'avais déjà raconté, je pense que t'as su que... Même si tu m'avais pas vu au magasin, je sais que moi, personnellement, tu m'as pas laissé indifférent. Au moins de là. C'est... Dès que t'es rentré, franchement, c'est... Enfin, voilà, quoi. J'ai mis longtemps à pouvoir bien travailler. J'avais du mal à me concentrer à ce que je faisais. Donc, si le magasin perd de l'argent, c'est un peu de ta faute. Mais... Merci. Mais voilà, quoi. Je sais que personnellement, dès que je t'ai vue, j'ai fait... Ouais, franchement, je vais pas en rester là. C'est pas... Y a pas moyen. Donc, j'ai déjà fait la démarche du CV, parce que j'avais trop envie de te revoir. Après, bon, malgré ma... Malgré ma adresse, oublié de cacher mon numéro de téléphone. Voilà. Ouais, je confirme. T'as continué, quand même, à décrocher. Ça m'a fait plaisir. Et voilà, quoi. C'est... Je sais que personnellement, après, on se parlait... On s'est vus qu'une fois quand t'as rapporté ta lettre de motivation. Et après, on s'est essentiellement parlé par téléphone. Et j'avoue que, voilà, quoi. Plus j'apprends à te connaître et... Et plus je me rends compte que, franchement, pour moi, t'es... T'es une fille trop rare, quoi. C'est... Franchement, des filles comme toi, je sais que je rencontrerai sûrement plus jamais, quoi. C'est... Je sais pas. T'es exceptionnelle. T'es belle. T'es gentille. T'es douce. T'es douce. C'est... Franchement, je vais peut-être sortir un cliché, voilà, quoi, pour... Excusez-moi, je suis en remet. Voilà. Donc, voilà, quoi. Pour moi, t'es... Désolé. T'es comme mon petit diamant, quoi. C'est... 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 Franchement, je sais que si j'avais l'occasion de... Enfin, que tu me donnes les clés de ton coeur, je sais que j'en prendrai soin, comme jamais on n'y a pris soin. Oh ! C'est fini ! Applaudissements Je sais que toi, comme moi, on n'a pas eu des... Des histoires d'amour forcément très heureuses, loin de là. Mais... Mais je sais que je suis prêt à être patient pour... Pour te montrer que, personnellement, je suis... Je suis quand même un... Un gars pas comme les autres. Et que j'essaierai de faire tout ce qu'il y a mon possible pour te rendre heureuse, au maximum. Et que... Tu puisses avoir le... Le coeur... Enfin, le... Voilà, quoi. De pas te poser des questions, de te dire, franchement, voilà, quoi, je suis bien avec lui et... Il est trop bien. Enfin, sans vouloir me la raconter, mais voilà, quoi. Mais... Enfin, voilà, quoi. C'est que j'ai vraiment envie de... De prendre soin de toi, comme... Comme un petit bébé, quoi. D'être toujours là pour toi, de... Enfin, voilà, quoi. De m'occuper de toi, comme un gars qui ne sait jamais m'occuper de toi. Et de te montrer que... Bah, des Gabiens, il en existe. En Normandie. Et que voilà, quoi. D'accord. D'accord. Bah, déjà, je tenais à dire que ta démarche me touche, mais... Mais vraiment. 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 Et que... Donc, je suis pas indifférente. C'est certain. Maintenant, comme tu l'as dit, on a pas... On a connu tous les deux des histoires assez difficiles. Donc, forcément, moi, je suis un peu méfiante. C'est vrai que ta démarche de ce soir, bah, c'est clair, il n'y a pas plus... Il n'y a pas plus extraordinaire ou plus fort que celle-là. C'est... C'est une grande marque de... Enfin, une grande marque d'amour, déjà. Donc, je prends note. Mais maintenant, comme je t'ai déjà expliqué plusieurs fois, que j'avais besoin de temps. Et donc... Donc, voilà. Donc, tu sais très bien que... Que... Je suis pas indifférente, mais... Mais j'ai besoin de temps, quoi. C'est combien ? J'en ai aussi. Bah, ça va, alors. Voilà. Voilà. Vous avez été... Vous vous attendiez quand même un petit peu à ce que ce soit lui, à l'heure du couple ? Euh... Non. Franchement, non. Non. Je savais pas du tout, mais ça m'étonne pas. Tout à l'heure, vous nous avez dit un truc, Aïcha. Vous nous avez dit... Je lui ai dit, est-ce que vous êtes amoureuse ? Vous avez dit... Oui, un peu, en ce moment. De qui vous parliez ? Euh... Donc... En fait, comme il a dit, on a eu des histoires très difficiles. Donc, actuellement, je suis pas encore sortie de... Dans une histoire passée. C'est pour ça que je veux pas entamer une autre. Donc, pour être honnête avec lui, honnête envers moi et être honnête envers l'autre personne. Donc, c'est pour ça que je veux pas me jeter dans quelque chose d'autre. Faut d'abord que je tire au clair l'histoire qui s'est passée avant et qui était assez douloureuse. Enfin, voilà. Un petit fait que 20 ans, hein. Mais... Donc, voilà. Mais maintenant, c'est vrai que sa démarche, il y a rien à dire. Elle est très touchante. Donc, c'est pour ça que je veux pas... Enfin, je veux dire... Je veux pas lui dire... Non, ça... Enfin, je veux pas lui dire... Enfin, je veux pas te donner d'espoir non plus. Je te l'ai toujours dit. Voilà. Mais je veux dire qu'il faut se laisser du temps, quoi. C'est... Mais il y a moyen ou il n'y a pas moyen ? Oh là là ! Moi, je me fais l'avocat de Benoît. On l'aime tous, Benoît. Donc, on a envie qu'il arrive à ses fins. Sur une échelle de 1 à 10. Oui. 0. 1, ça, c'est... Il a aucune chance. Il est mieux qu'il arrête tout de suite. Et 10, vous ouvrez le rideau, vous lui arrachez ses vêtements tout de suite. Là, je fais vraiment les 2 cas extrêmes. Il est à combien, Benoît ? 7,5. À combien ? 7,5. À 7,5 ? Hé ! Hé, mon... Hé, mon Benoît, t'es à 2,5 qu'elle t'a racheté vêtements ! Moi, ça m'est jamais arrivé ! À 2,5 ? Il est à 7,5, sérieux ? Et vous, Aïcha, elle a combien ? Elle a 10. Bah, oui. Aïcha, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Elle fait quoi pour le rideau ? Ah, mais attends, on va demander... Je peux mettre une condition. Ah, il y a une condition, en plus ? Oui, une condition... Enfin, une petite remarque, quoi. Allez-y. Vous voulez qu'il écoute ? Oui. Gabriel Coteau, est-ce qu'on peut revoir le visage de notre ami Benoît, qui doit écouter la condition émise par Aïcha ? Je voulais juste te dire qu'il faut pas que tu croies... Enfin, je veux pas te donner de faux espoirs. Donc, je veux que ce soit clair entre nous et qu'il faut me laisser du temps. Donc, là, si j'ouvre le rideau ce soir, c'est d'abord de l'amitié. Oui, ça fait votre problème. D'accord. Il prend, lui, à 7,5. Il prend... Il fout le bonheur ! Non, mais attends, 7,5, il a deux doigts du bonheur ! A vous de transformer le 7,5 en 10, hein, Benoît, au fil des semaines et des mois. On va refermer l'écran, s'il vous plaît. Alors, Aïcha, à ces conditions-là, est-ce que... La demande de Benoît, elle est quand même claire. Vous voulez pas lui donner de faux espoirs, mais vous savez qu'il en a quand même de l'espoir à votre égard. Ouvrir le rideau, c'est pas de lui dire oui, mais c'est certainement pas... Lui dire... Ouvrir le rideau, c'est être sûr dans votre coeur que c'est pas un non d'ores et déjà. Ah, tu vas me faire capoter le truc, toi, avec tes phrases ! Elle était à deux doigts de l'ouvrir ! On ouvre pas le rideau si vous savez d'ores et déjà que ça sera jamais. A 7,5, c'est pas jamais. C'est peut-être, au moins. Oui. D'accord. Donc, euh... Non, j'ouvre le rideau en me disant que... Que... Pourquoi pas ? Mais pas dans les médias, ça c'est sûr. C'est pas dans les médias. D'accord. C'est certain. Mais néanmoins, vous voulez ouvrir le rideau. Oui, parce que je trouve que ça a démarché attachante et que s'il m'appelle demain, je serais toujours là, quoi. Et est-ce que ce soir, vous, il a grimpé d'un 0, il a fait un petit 0,5, ce soir ? Bien sûr, même 2, même si... Il était à combien, il était à combien, ce matin, sérieux ? Allez. Il était à quoi, à 5, 4, il était à combien ? On va dire, il était à 5,5 et ce soir, il est à 8. Voilà. Oh là, il vient encore d'un moment du poids. Voilà. On attend 10 minutes, il est à 12. Bien barré, on vous travaille encore, dans 10 minutes, il est à 12. Bon, allez, on va arrêter de vous embêter. Donc, on ouvre le rideau à ces conditions-là ? Voilà. OK, merci, Aïcha. On laisse. Bon, vous, vous êtes du genre, vous prenez des points, des demi-points toutes les 5 minutes, pas mal, hein ? Bon, on revient demain et c'est bon, la semaine prochaine. Vous revenez la semaine prochaine, pas de soucis. Benoît, vous êtes formidables. Merci. Salut, Aïcha, bravo pour votre courage, en tout cas. Et puis, on est sûr que vous allez encore mieux apprendre à connaître l'humour un peu froid mais rigolo de ce garçon qui est bien, bien sympathique et qui a ouvert son coeur ce soir. On a beaucoup rigolé, mais qui a dit des choses sensibles et qui montre qu'il est capable de montrer sa sensibilité. Et il m'a touché. Ce qui est rare pour les garçons. Oui. Allez, 8 et demi, là. Allez, les amours. C'est une femme qui nous a appelé Laurent pour faire une démarche importante sur le plateau. Une maman. Une maman qui s'appelle Françoise, mesdames et messieurs. Ça va ? Ça va ? Bonsoir, Françoise. On est plat. Ça va bien ? Ça va. Merci. Françoise. Ça va bien, Françoise ? Ça va, ça va. Bon, pas trop tendu ? Un petit peu. C'est une soirée importante pour vous ce soir ? Oui, très importante. Pour la faire courte, vous avez une fille. Oui. Qui a quel âge ? En fait, j'en ai 2. Oui. Une qui va avoir 21 ans. Oui. Qui est partie de la maison il y a 8 mois. Oui. Je n'ai plus de nouvelles du tout. Et une de 18 ans. D'accord. Qui est encore à la maison. Donc, c'est celle de 21 ans qui s'appelle... 20 ans, pardon, qui s'appelle Laetitia. Laetitia, oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 8 mois, on fêtait votre anniversaire à la maison. Oui, c'était le jour de mon anniversaire. Et puis, il y a eu une dispute qui a un peu éclaté. Oui. Et votre mari, le papa de Laetitia, y est allé... Il l'a giflé. Il l'a giflé. Il l'a giflé. Mais je n'étais pas à la maison. J'étais partie faire une course. Et quand je suis revenue, elle était dans le jardin en train de pleurer. Et je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Oui. Et après, Laetitia est partie de la maison. Oui. Elle est partie de la maison. Et elle n'a plus voulu non seulement y remettre les pieds, mais même vous donner une nouvelle. Puisque depuis 8 mois, vous disiez aucun signe de vie de Laetitia. Sans réponse. Toujours sans réponse. Et quand vous l'appelez sur le téléphone, elle fait quoi ? 5 minutes. Je suis pressée. Je dois partir. Et elle raccroche. Oui. Elle ne vous dit pas où elle est, ce qu'elle est devenue ? Non. Je ne sais pas où elle est. Vous ne savez pas où elle est ? Je ne sais pas où elle est. J'habite où ? À Bruxelles. Près de la... En Belgique. Près de Bruxelles. D'accord. Accent belge, mais on aurait pu imaginer l'accent du Nord. Et vous savez si elle est restée en Belgique ou si même pas ? Non. Elle est partie. Laetitia avait trouvé un copain, son fiancé, et elle était partie en France. D'accord. Mais de quel côté... Alors il faut dire, Françoise, et on va voir tout de suite au travers du récit de votre histoire en images, que ça a toujours été un petit peu compliqué entre Laetitia, votre fille aînée, et son papa. Très compliqué. Et que autant vous vous entendiez bien, très bien même, toutes les deux. Vous étiez très complices et très proches. On était très soudés, toutes les deux. Autant, effectivement, les relations avec son père ont été historiquement tendues et ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Revenons 30 secondes sur cette histoire. Vous avez compris sa réaction ? Est-ce que... Non, pas du tout. Pas du tout, je ne l'ai pas compris. C'était la première fois que son père la giflait ? Oui. Ou les fessées d'enfants, c'est pas une enfant martyre, c'est pas une enfant battue, c'est pas... Non, ils n'ont jamais reçu une trique de leur vie. Une trique ? C'est comme ça qu'on dirait à Bruxelles ? En Belgique, oui. Une gifle, oui. Ils n'ont jamais reçu. On les a toujours punis autrement qu'en frappant. Parce qu'on estime que les coups, ça sert à rien. On s'est fait roublier. Et 18 ans, une gifle ? Non, une gifle. Et votre mari, il ne vous a pas expliqué le soir même ce qui s'est passé ? Non. Mais comment ça ? Vous ne lui avez pas dit pourquoi tu lui as dit une gifle ? Si, je lui ai demandé, mais il était tellement butée... Est-ce qu'il est au courant de votre démarche ? Oui, tout à fait. Et est-ce qu'il la soutient ? Au début, il a été contre, bon, l'honneur d'un homme, bon... Il est très comme ça, très... Oui, mais en fait, il a l'impression d'être dur, mais c'est un vrai nounours. C'est un vrai doux ? Un vrai doux. Un vrai doux. Il regrette son geste ? Oh oui. Oui. C'est d'autant plus étonnant, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, elles ne viennent même pas vers vous. Non, non, elles viennent même pas vers vous. Elle pourrait vous dire, je ne veux plus voir papa pour l'instant, mais au moins, toi, maman, j'ai envie de te voir. Non. Je crois que, pour moi, elle veut... je ne sais pas, elle veut punir son père. Et vous, par la même occasion. Oui. Est-ce que vous... Elle sait très bien que si elle me punit à moi, puis si mon mari et moi, on est fort complice aussi, automatiquement, ça va le blesser à lui. Alors vous dites que vous êtes fort complice, mais est-ce que, justement, est-ce que vous... est-ce que vous en voulez à votre mari ? Est-ce que vous vous êtes disputée à la suite de ça ? Est-ce que vous avez reproché ? Une altercation, mais bon, comme dans tous les couples, bon... Vous savez, je n'en ai pas un couple qui... Il n'y a pas une altercation. Un couple qui se dispute, un couple qui s'aime. C'est ce qu'on dit généralement. Ah ! Chérie, si tu nous entends... Mais bon, tout le monde a des altercations, mais sinon, non, on est... On est soudés. On est vraiment une famille soudée. Ouais. Est-ce que vous le ressentez comme une injustice, quelque part, que votre fille vous fasse punir à ce point ? Oui. Est-ce que vous trouvez que la sanction est lourde ? Elle aurait pu partir un mois, aller s'aérer la tête, mais huit mois, c'est beaucoup. Bon, elle a demandé... Elle a dit, je pars en week-end. J'ai dit, OK, d'accord. Bon, je lui ai remis les clés de la voiture de son fiancé. J'ai dit, écoute, pars pour le week-end, alors. Mais le lundi, elle a téléphoné. Le mardi, elle a téléphoné. Voilà, je viens chercher mes bagages. Elle avait déjà changé son domicile et tout. Je n'étais même pas au courant. Ce n'était pas prévu, en plus. Et vous pensez que son fiancé peut avoir joué un rôle dans cet éloignement ? Je ne sais pas. Vous le connaissez ? Non. Je l'ai vu quatre fois, exactement. Pas plus. Un gentil garçon ? D'après ce que je peux... Je l'ai vu, oui. Mais bon, je ne sais pas toujours juger la personne à la première fois, quoi. Il faut parfois du temps. Mais là, on ne m'a pas laissé le temps. Oui. Alors, Françoise, vous nous avez demandé de retrouver Laetitia, si c'était possible. Oui. On l'a beaucoup recherchée. On l'a trouvée, finalement. Et Daphné est allée lui porter votre invitation. Regardez. Aujourd'hui, je me trouve dans la banlieue de Lille, à M. Jolie ville et joli nom pour des habitants qui s'appellent les émois. Mais les émois, ce ne sont pas simplement le nom des habitants, mais c'est aussi un joli mot. Émoi pour émotion. L'émotion d'une mère qui cherche à retrouver l'affection de sa fille. À M, Mlle Laetitia va-t-elle accepter que le nom de sa ville se conjugue avec le verbe aimer ? On va le savoir dans quelques instants. ... Bonjour. Vous êtes Laetitia ? Oui. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous porter. Petit regard à la caméra. Elle l'est exactement comme il y a 8 mois ou elle a changé ? Non, elle a changé. Elle a maigri dans son visage. Vous la trouvez bien ? Épanouie, apparemment, oui. Bon. Vous êtes très émue, Françoise. Oui. De l'avoir, au moins... Vous savez, c'est une chaise à 4 pieds. Si on enlève un pied, une chaise, ça bascule. Oui. C'est ce qui s'est passé dans votre famille depuis 8 mois. Alors, votre fille est dans nos studios. Elle a accepté l'invitation. Je joue pas de suspense, évidemment. Et vous le savez, on vous a prévenu. On ne joue jamais le suspens dans des cas comme ça, etc. Elle a accepté l'invitation. Qu'est-ce que vous allez concrètement lui dire dans quelques instants pour la convaincre ? Non. Je ne demande pas de revenir, parce que je pense que pour l'instant, elle a fait visiblement sa vie, puis qu'elle a l'air d'aller bien. Non, mais je ne demande pas qu'elle revienne. Bon. Tranquillement. Elle a sa vie, elle fait sa vie. Tout le monde doit faire sa vie. Je sais comment ça. Puis elle a 20 ans, quand même. Elle a 20 ans, elle va avoir 21 ans bientôt. Ce que je demande, c'est qu'elle reprenne contact avec nous. Qu'elle ne nous laisse pas comme ça. Qu'on reprend où ça a été cassé. Elle a une soeur qui l'aime. Elle a un papa qui l'aime. Et elle a moins. La porte sera toujours grande ouverte pour elle et son fiancé. Parce que lui, malgré tout, on l'accepte aussi. Mais qu'elle ne nous laisse pas comme ça, sans crier gare, pas un mot, pas un SMS en me répondant, ça coûte trop cher. Non, ça ne peut plus continuer comme ça. Bon. La Françoise, vous allez avoir l'occasion de lui dire tout ça avec toute l'émotion que vous portez bien légitime. On va aller voir donc Laetitia qui se trouve aux côtés de Daphné. On nous le confirme en ce moment même. Le rideau se ferme. La connexion avec la loge s'ouvre. Daphné, vous êtes bien accompagnée ? Je suis très bien accompagnée de Laetitia qui a accepté notre invitation. Merci beaucoup. De rien. Et je pense que ça va être une très bonne invitée parce que Laetitia aimerait travailler avec des enfants bientôt. Donc je vous propose de faire un petit essai pour l'instant. Vous allez lui présenter Sam déjà ? Bah Sam et Pascal et Laurent. C'est une grande fratrie. D'accord ? D'accord. Vous pouvez vous lever alors Laetitia. Donc de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va ? Stressée. 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 L'accent lillois mais c'est... Je suis belge. Ah vous êtes belge ? Oui. Vous venez de Belgique ? Oui. Vous êtes née en Belgique ou vous avez toujours vécu en France ? Je suis née en Belgique mais je suis venue m'installer en France. D'accord. Il y a longtemps ? Depuis le mois d'août. On en profite pour saluer nos amis belges à qui on visite souvent Laurent et moi et qu'on adore. Voilà. Et donc là vous êtes maintenant en France ? Oui. Et est-ce qu'en Belgique comme en France vous regardez de temps en temps ? Il y a que la vérité qui compte ? Dès que j'ai le temps je regarde l'émission. Bon. Vous aimez bien. J'adore l'émission. Vous travaillez ? Vous êtes étudiante ? En fait j'essaye de trouver un autre travail mais pour m'en occuper des enfants en fait. D'accord. Travailler avec des enfants. Et vous cherchez pour l'instant ? Pour l'instant je cherche un autre boulot. Mariée ? Oui. Mariée ? Oui. Mariée, mariée ? Mariée, mariée. Depuis combien de temps ? Des quelques années ? D'être jeune ? Oui ça va bientôt faire 5 mois. D'accord. Heureuse ? Oui. Très heureuse. Pas de bébé en vue ? Pas de bébé en vue. Donc a priori ça n'est pas un amoureux qui se trouve de l'autre côté du rideau ? Non, non je crois pas. Vous pensez à quoi ? Ou à qui plutôt ? Peut-être quelqu'un de ma famille à moi ? Qu'aurait quelque chose à vous dire ? Oui. Bon. Un indice Pascal ? Ça se passe là au Laetitia. Laetitia, es-tu de ceux qui remettent en question leur certitude ? Ah ! Grande question qui se pose d'ailleurs souvent sur ce plateau. Est-ce que nos invités ont des certitudes ? Est-ce qu'ils sont prêts à les remettre en cause ? Sachant que c'est souvent un point de sagesse, il faut avoir des certitudes dans la vie puis il faut savoir de temps en temps les contourner ou en tout cas y réfléchir. Est-ce que vous faites partie de ces gens comme ça qui ont des certitudes et qui n'en démordent pas ou au contraire vous êtes toujours ouverte à écouter les arguments ? Ça dépend pourquoi. Quand je me tiens à une idée, ça dépend pourquoi. Je peux pardonner, ça dépend exactement de quel côté qu'on m'a fait du mal en fait. D'accord. Ça dépend pourquoi. Alors, je vais vous proposer maintenant et vous savez que vous êtes totalement libre de me dire oui ou de me dire non. Si vous voulez donc regarder à travers les écrans pour savoir qui vous a invité ce soir. Découvrir le visage de la personne qui est là, assise de l'autre côté du rideau. Vous savez que vraiment, ça n'est pas une obligation. Si vous vous dites, si les indices vous ont donné une mauvaise impression, vous repartez tout de suite, tranquillement. Laetitia. Qu'est ce que vous décidez ? Non, j'ai envie de savoir qui c'est. Bon, alors je vais vous proposer de fixer à nouveau les écrans qui se trouvent au dessus de vous et vous allez y découvrir, multiplié par quatre, le visage de la personne qui vous a invité. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Votre maman. Oui. Que vous n'avez pas vu depuis quelques mois. Oui. Qui vient d'apprendre que vous étiez mariée. Je pense qu'elle ne le savait pas. Non. En même temps que nous, d'ailleurs. Mais nous, c'est normal. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre maman est venue vous dire ce soir, Laetitia ? L'écouter. Oui. Oui ? Oui. Je veux entendre ce qu'elle allait me dire. Alors, maman, belle maman depuis peu. Oui. C'est à vous. Bonjour, Laetitia. Bonjour, maman. Tu me manques énormément. Si je suis venue ici ce soir et que j'ai demandé que tu viennes, c'est premièrement pour reprendre où ça a été cassé entre nous. De tout recommencer. Faisons oubli du passé. Et de reprendre une vie normale. Ça veut dire de voir, de temps en temps, nous rendre visite, chacun. Toi et Christophe, bien entendu. J'ai besoin de toi. C'est comme si j'ai fait une chute d'un étage de 10 mètres. On était si forts l'une que l'autre. Il y avait une complicité énorme entre nous deux. Du jour où l'on a, ça a cassé. J'ai pas compris pourquoi. Et j'ai besoin de savoir pourquoi. Et tout ce qui s'est passé avant, on balaye tout. Et on recommence à zéro. Comme tu dis que ça a cassé entre nous deux notre complicité. Ça fait bien, ça fait même très, même avant que je sorte avec Christophe. Notre complicité a bien cassé même avant ça. Et personnellement, franchement, je vois pas pourquoi tu me fais venir sur ce plateau. Pour te dire que je t'aime, premièrement. Et tu n'oublies pas que t'as une maman qui t'adore, tu resteras toujours ma fille. Et une maman, on ne l'oublie pas. Pourtant, tu as mon portable, tu me téléphones. Quand je te téléphone, 5 minutes. Tous les mois. Et si tu me réponds, je dois partir. Tu m'écris jamais. Tu me téléphones jamais. Jamais un SMS. Même pas un petit mot pour me dire, bonjour maman, comment ça va, bisous. Rien. C'est toujours moi qui dois faire la démarche. Maintenant encore, c'est moi qui ai fait la démarche. C'est que moi, j'ai ma vie maintenant. T'as ta vie entièrement, d'accord ? Tu fais ta vie. C'est tout à fait logique, ta lâche. Mais n'oublie pas que t'as une famille qui t'aime, malgré tout. Moi, j'ai ma vie. C'est pour ça que j'ai pas voulu... J'ai... J'ai encore... Il y a encore beaucoup d'eau qui doit passer en dessous du pont. Je sais pas encore pardonner tout ce qui s'est passé entre nous. Mais... Excusez-nous. Et c'est pas le lieu ici. On le fait rarement. Donc, c'est juste pour mieux qu'on comprenne. On veut pas rentrer dans votre vie privée, dans les détails, etc., qui ne nous regardent pas. On est surtout là pour vous faire vous retrouver ce soir et éventuellement que vous ouvriez le rideau ou non. Ce sera votre décision dans quelques instants. Mais... Moi, j'aurais une fille que j'aurais giflée. Parce que je crois que c'est ça. Votre papa a levé la main sur vous un week-end, etc. Je crois que c'était au moment de l'anniversaire de votre maman, etc. Bon. J'ai jamais frappé non plus mes enfants. J'ai jamais encore levé la main sur une de mes filles. Mais ça peut arriver. On sait jamais. Un moment d'énervement. Est-ce qu'elle arrêterait de me voir pendant 8 mois ? Elle m'inviterait pas à son mariage ? Elle m'annoncerait pas qu'elle est mariée ? J'ai le sentiment... Excusez-moi. J'espère que... Je pense que peut-être c'est un sentiment partagé. Qu'il y a plus, quelque part. C'est-à-dire qu'on a l'impression que... On a l'impression que votre ressentiment vis-à-vis de votre père et de votre mère est beaucoup plus fort que ce qu'on a cru comprendre pour l'instant. Parce qu'une engueulade avec son papa qui lève la main sur vous... Bon, il s'excuse. Vous vous expliquez après. Vous lui dites, je l'ai mal vécu. C'est... Voilà. J'ai 18 ans. J'allais pas être giflé par toi. Je suis pas une petite fille, etc. Bon, OK. Mais on passe. On pardonne. On décide pas de plus voir sa famille pendant de nombreux mois, voire de nombreuses années. Parce que nous, qui voyons souvent des cas comme ça sur cette émission, je peux vous dire que vous êtes bien partie là pour plus voir votre famille pendant de nombreuses années, pour un simple petit incident de ce type. Y a pas que ça. C'est pas que... Y a pas que vis-à-vis de la gifle que j'ai eu de mon père. Ça date bien avant. C'est-à-dire que vous avez l'impression de pas être comprise, de pas être aimée, de pas être... Depuis que... Depuis que quand ma mère m'a annoncé que j'allais avoir une petite sœur, à ce moment-là, je me suis sentie déjà rejetée. Et en fait, quand j'avais envie de... Quand j'avais besoin de mes parents pour me confier à eux, y avait pas moyen. Y avait pas moyen parce qu'ils étaient tout le temps plus pour ma sœur. Ma sœur, elle a toujours eu plus que moi. Pourtant, moi, je faisais pas mal de choses, mais c'est elle qui recevait plus que moi. Et quand on a une sœur, franchement, les parents, la moindre des choses vis-à-vis des parents, quand on fait pour une, on fait pour l'autre. Si on sait pas faire pour l'une, on ne fait pas pour l'autre. Et ça a fait pas mal de jalousie là-dessus. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même, Laetitia, qu'il y a aussi beaucoup de... Peut-être de manque de communication, de dialogue et de... Et beaucoup de malentendus entre vous deux. Et ce que vous propose, Françoise, j'ai l'impression, c'est avant tout de renouer ce dialogue. Et d'en parler. Peut-être d'abord uniquement avec elle. Il ne s'agit pas ici de votre sœur et de votre père. Vous remarquerez que c'est votre maman qui est là, toute seule. Donc c'est elle qui veut essayer de renouer le dialogue avec vous. Et peut-être que, avant de couper les ponts définitivement, ou de laisser, comme vous disiez tout à l'heure, encore beaucoup d'eau passer sous les ponts, ça vaudrait la peine d'essayer de renouer un tout petit peu la communication. Voir si quelque chose est possible. Peut-être que c'est simplement beaucoup de malentendus. Je crois pas. Je crois pas. Surtout que j'ai changé de caractère. Quand on m'a fait du mal, j'en veux pour très longtemps. J'en veux pour très longtemps. Quand il y a des moments que je pouvais me confier avant à ma mère, automatiquement, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle allait direction vers mon père, elle lui disait tout. Il n'y avait plus de complicité. Même que j'allais vers elle pour essayer de lui dire quelque chose, que ça restait entre nous, automatiquement, c'était révélé. Alors... Vous savez, Laetitia, on choisit pas ses parents. On choisit un petit peu ses enfants, mais on choisit pas non plus vraiment ses enfants, d'ailleurs. Mais on choisit pas ses parents. Et vous allez sûrement être maman. C'est tout le bonheur qu'on vous souhaite dans les mois, les allées à venir. Je pense que vous avez le projet de faire des enfants. Est-ce que vous pensez que votre mère, ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'a pas fait, selon vous... Et on écoute tout à fait vos remarques et vos critiques. Et puis on pourrait tous avoir des choses à dire à nos parents qui ressembleraient à ça souvent dans les familles. Est-ce que vous croyez que ça mérite une telle sanction ? Est-ce que vous croyez que ça mérite que pendant un an, deux ans, trois ans, cinq ans, vous décidiez de punir quelque part votre mère ? Je comprends qu'on vous a fait du mal et que donc c'est une façon de rendre l'appareil, si j'ose dire. Est-ce que vous croyez que c'est comme ça que vous allez progresser et grandir ? Pour l'instant, je me sens très très bien dans ma belle famille, avec mon mari. Depuis que je suis partie, je suis rayonnante. Je vis mieux. Je fais plein de trucs. Franchement, je me sens beaucoup mieux dans ma peau moi-même. Ainsi que dans ma tête. Mais justement, étant épanouie et heureuse, vous n'avez pas envie de donner un petit peu de ce bonheur et de cet amour à votre mère qui en a besoin ? Et envers qui ? On est toujours un peu redevable envers ses parents quand même. Même s'ils ont fait des erreurs parfois. Mes parents, ça restera toujours mes parents. Ma mère, ça restera toujours ma mère dans mon coeur. Mais pour l'instant... Bon. Est-ce que vous estimez que cette démarche... Pardon, madame. Françoise ? Je te dis, laisse parler ton coeur. Écoute pas ta tête. Écoute ton coeur. Écoute ce que ton coeur te dit. Mon coeur me dit que pour l'instant, j'ai pas envie de renouer. Franchement, d'avoir des contacts avec vous. Ça, c'est mon coeur qui le dit. Bon. Et votre coeur va rester fermé à cette relation longtemps, d'après vous, ou pas vous qui vous connaissez bien ? Ça peut rester... Ça peut rester fermé pendant longtemps. Bon. Vous n'avez pas confiance, en tout cas, dans la demande de pardon de votre maman ? Non. Et dans la sincérité de sa démarche ce soir ? Pas du tout. Françoise, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Elle est à le caractère de son père. Tout à fait. Mais encore... Tête dure. Vous voulez lui dire un dernier mot avant que Laetitia... Je suis très déçue. Mais je respecte ta décision. Tu le veux comme ça, c'est ce que tu voudras. Mais sache qu'une chose, c'est que ma démarche était tout à fait légitime. Et c'était pas pour un mois, deux mois, une semaine, six semaines. C'était pour nous deux. C'est ce que tu dis. Non, c'est ce que je pense vraiment. C'est ce que j'ai au plus profond de mon coeur. Et moi, c'est mon coeur qui parle. Le coeur d'une mère qui est meurtrie. Parce qu'elle a perdu ce qu'elle a fait le plus cher au monde. Et moi, qu'est-ce que... Et je respecte ta décision, c'est tout. C'est tout ce que tu as dit. Et qu'est-ce que moi, je t'ai dit ? Ca venait du... Le plus profond de mon coeur. Je respecte ta décision. Laetitia, je ne vous demande pas de vous lever. Alors, on a compris que vous n'ouvriez pas ce rideau. Laetitia, merci d'avoir écouté Françoise. On vous laisse repartir tranquillement. On espère que toutes les deux, vous quand même réussirez un de ces quatre à vous parler. Je crois pas. Bon. Je crois pas. Faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. On vous laisse repartir. Merci, Laetitia. Françoise. Rejoignez-nous, Françoise, s'il vous plaît. Caractère de son père, vous avez dit ? Oui. Un scorpion. Bon. Elle n'est pas scorpion, mais elle a le caractère de son père. Elle n'est pas scorpion ? Non, elle est cancer. Elle est cancer. Françoise, vous savez... Maintenant, je ne tenterai plus rien. Je la laisserai venir d'elle-même. C'est tout ce qui me reste à faire. Et peut-être que ça se produira, parce qu'effectivement, les démarches qui se font ici... J'aurai peut-être l'agence un jour de quand même mes petits-enfants. ... n'ont pas toujours un résultat immédiat et on voit des gens qui ont laissé le rideau fermé et qui, quelques temps plus tard, se réconcilient. Il y en a même qui regardent l'émission ensemble. Voilà. Alors que le rideau était fermé. Non, et puis surtout, peut-être qu'elle a besoin d'une crise d'adolescence. Peut-être qu'elle fait une crise d'adolescence un peu plus tard, à 20 ans, ça arrive, et qu'elle a besoin d'une rupture totale pour se construire, pour faire sa vie, pour se chercher, pour se découvrir. Peut-être, le joueur aurait d'être enfin à comprendre. En grandissant et elle va peut-être revenir plus vite que vous le croyez vers vous. J'espère. Bon, tenez-nous au courant. Désolée, on a fait le maximum. Oui, vous avez fait le maximum. Merci, Françoise. C'est un jeune homme, un homme, qui nous a appelés il y a quelque temps pour venir sur notre plateau faire à la fois une vérité, dire une vérité, mais surtout faire une rencontre importante. Oui, rechercher quelqu'un qu'il n'a pas vu depuis très, très, très longtemps. Il s'appelle Jacques, mesdames et messieurs. Ça va, Jacques ? C'est un soir important pour vous ? Très. Vous avez fait appel à nos compétences, nos petites compétences, pour retrouver un frère que vous n'avez jamais vu. Jamais. Jamais vu. Vous avez 36 ans. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, vous venez de La Réunion. Vous habitez Marseille aujourd'hui et vous avez eu une histoire assez étonnante avec, à la naissance pratiquement ou très rapidement, les deux petits bébés qui ont été séparés, c'est ça, placés en famille d'accueil. Et donc vous n'avez jamais eu de nouvelles de ce frère ? Jamais, malheureusement. Qui a quel âge ? 35 ans. 35 ans, donc un an de moins que vous. Voilà. Alors vous ne le connaissez pas, vous ne connaissiez même pas son existence. En réalité, vous l'avez apprise, cette existence, il y a quelques temps. Vous avez voulu retrouver votre mère. Vous êtes donc parti sur l'île de La Réunion. Vous vous souvenez de comment s'est passé cette rencontre avec votre maman ? Comment vous l'avez retrouvée ? Ça a été très vite, très bref. C'était où ? À Marseille. J'ai décidé de revenir ici. Ah d'accord. Vous êtes allé à La Réunion pour la retrouver. Voilà. Et vous avez découvert qu'elle vivait en fait à Marseille. Ici, en France. Là où vous êtes ? Oui. Et la rencontre avec votre maman s'est passée comment ? Très, très, très bien. Une joie, une simplicité. Et je n'ai pas essayé de savoir les histoires d'avant. Je suis quelqu'un qui veut vivre le présent, qui veut avancer. Vous êtes proche d'elle aujourd'hui ? Très, très proche. Très content. Et aussi bien ma famille adoptive qui arrive à comprendre ma démarche, ce que je fais. Aucune info sur lui ? Non. J'ai essayé de chercher, de passer des coups de téléphone, d'avoir des amis qui ont pu m'aiguiller. Et les années passent et... Vous avez été séparés à quel âge ? On ne s'est jamais connus. Dès la naissance, pratiquement, vous avez été séparés ? Dès la naissance, voilà. Parce que pour préparer cette émission, vous nous avez dit que vous aviez été, même si vous n'en avez aucun souvenir, dans le même orphelinat au départ. Il se peut. Pour moi, il se peut qu'on ait... Il se peut. Voilà, qu'on ait eu la chance d'être dans le même orphelinat. Parce que malheureusement, il y a une photo que j'avais et que je n'ai pas pu retrouver, qui avait une personne qui, pour moi, pourrait être, lui, tout bébé. Et bon, la vie a fait que je suis retourné en France, adopté. Famille que je remercie beaucoup. Famille d'adoption très importante pour moi. Très importante pour moi. Vous avez eu une famille, une enfance, une famille adoptive formidable et une enfance heureuse. Enfance heureuse. Permis de voyager, faire tout ce que je veux, un bon métier. Donc tout va bien, mais vous voulez combler, achever de combler ce bonheur, si on pourrait dire. Et reconstruire votre passé et votre enfance. Si c'est possible, oui. Si c'est possible, pourquoi vous mettez ce petit bémol ? C'est que vous n'êtes pas sûr qu'évidemment, cette envie soit partagée par ce frère que vous cherchez. Sait-on jamais ? Le risque de la vie peut être grand. 35 ans, c'est 35 ans qui sont passés. Est-ce que j'aurai la chance des 35 dernières années qui restent à peu près dans ma vie à être avec lui, à ses côtés, à lui apporter ce que c'est qu'un frère ? Maintenant, il faut savoir, Pascal, s'il a accepté notre invitation. Est-ce qu'il se trouve dans sa loge ? On va le savoir dans quelques petits instants. Merci. On attend que le rideau se referme, Pascal. Daphné. Oui, écoutez, je suis désolée de vous la prendre, mais le frère de Jacques n'est pas là. Il n'a pas souhaité venir. C'était un petit peu prématuré pour lui. On l'a eu beaucoup au téléphone. Il a hésité à venir, mais... Est-ce qu'on lui a dit que c'était son frère ? Non, on ne lui a pas dit. On lui a dit qu'il était invité avec la vérité qui compte et qu'il y avait quelque chose d'important qui l'attendait, etc., comme d'habitude. Je ne peux pas vous en dire vraiment plus, sauf qu'il a beaucoup hésité à venir et qu'il nous a promis qu'il regardait l'émission. D'accord. Voilà. Merci, Daphné. En tout cas, vous avez fait, vous, votre part du travail. On ne peut pas forcer les gens à venir sur ce plateau, bien évidemment. C'est pas le but du jeu. Jacques. C'est le principe de l'émission. Sans vouloir vous consoler plus que ça, il faut savoir que il y a des gens qui refusent de venir sur un plateau de télé. C'est tout à fait une position honorable et compréhensible des gens qui n'ont pas forcément envie de venir exposer une partie de leur vie privée et qui n'aiment pas forcément d'ailleurs la télé. C'est tout à fait normal et qu'il faut l'admettre et l'accepter, le comprendre. Il a dit qu'il regardait l'émission. Est ce que ça veut dire que ce soir, vous voulez, par exemple, lui transmettre, on peut vous amener une caméra si vous voulez et lui transmettre un petit message, lui dire quelque chose. Et seulement s'il nous le permet, on est bien clair. Nous lui donnerons votre numéro de téléphone pour qu'il puisse vous appeler et vous pourrez éventuellement rentrer en contact l'un avec l'autre. Mais si vous voulez lui dire un mot, voilà, s'il vous regarde ce soir, la caméra est à vous pendant quelques instants, si vous voulez. Namasté à toi. Karl, déjà, je te souhaite un grand bonjour. Quoi qu'il arrive, du message que je vais te laisser, j'espère de tout cœur que tu prendras conscience que pour moi, il est très important. Il y a quelques années, je vivais à peu près à 11 000 km d'ici. J'ai décidé de revenir quelques temps, faire ma vie ici en France afin de te retrouver. J'ai eu la chance ce soir avec cette émission d'être proche de toi. J'aurais pu être à quelques pas. Malheureusement, tu n'es pas venu, je peux le comprendre. Je veux que tu saches juste une chose, c'est que je suis là, je suis présent. Je vais avoir un changement très bientôt dans ma vie. Je vais me marier. C'est un jour qui, pour moi, va être très important. Je ne serai pas une personne qui va te bouleverser ta vie, qui va t'embêter, qui va essayer de te coller à toi. Non. Ce que je voudrais te dire, c'est que je pense que j'ai la chance, après 35 ans, de vouloir te connaître au moins une fois. de savoir qui tu es, de te voir en face de moi, d'avoir la chance peut-être une fois de pouvoir manger ensemble, qu'on puisse, toi et moi, au moins avoir la chance de se parler, de se voir. Je ne sais pas ce que tu en penseras, mais sache que pour moi, ça sera l'une des plus belles joies que je puisse avoir. J'aimerais, tu vois, avant que je puisse repartir définitivement, cette fois-ci, là-bas, avoir la chance de te connaître, mon frère Karl. Jacques, je l'ai dit tout à l'heure, donc, ces promesses faites par Pascal Pema, par toute notre équipe, nous allons évidemment lui donner vos coordonnées. Il aura la liberté d'en faire ce qu'il veut. Je pense que votre message est suffisamment clair et à l'aune de l'intelligence que vous pouvez y mettre et du coeur pour qu'il puisse le toucher à travers les caméras et la télévision. On espère, donc, à l'issue de cette émission, vous aurez de ces nouvelles et puis surtout que, lors de votre prochain mariage, vous aurez pour témoin ce frère que vous cherchez depuis des années. Merci de votre démarche. On restera en contact avec vous. Merci. A bientôt. On va retrouver Daphné, Laurent. Avec plaisir, Pascal. Qui est à vos côtés, Daphné ? Bah, une charmante Sandy qui sourit. J'ai réussi. J'ai réussi. Oui. Ça rime. Sandy qui sourit, j'ai réussi. Voilà. Mais quel âge a Sandy qui a l'air toute pitchoune ? 19 ans. 19 ans. Vous entendez l'accent ou pas ? Du sud ? Mais vous êtes quel sud ? Le sud-ouest ou le... Nice. Ou le sud-est ? Non, non, juste Nice. D'accord. Bon. Eh bien, on va vous laisser parler de Nice, de la Côte d'Azur et de... Et de l'émission. Le charme de cette région avec Daphné. Et puis nous, pendant ce temps, eh bien, on va savoir ce que vous saurez dans quelques minutes, Sandy, c'est-à-dire qui est venu ici... Ce que vous ne saurez pas fin l'instant. ...dire une vérité importante. On a coupé la légion avec la loge ou pas, Gabriel ? Ça y est. Je peux dire le prénom de la personne ? Tout à fait. On va recevoir, mesdames et messieurs, un garçon qui a des choses à dire à cette jeune fille de 19 ans qui vient de Nice. Il s'appelle Karoun. Ça va ? Ça va ? Alors... Ça va ? Alors, Pascal, 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 Karoun, tu le sais, hein, puisqu'on a préparé cette émission ensemble avec nos journalistes, Karoun, c'est le contraire du garçon normal. Ah bon ? C'est-à-dire que les garçons, généralement, ils sont... Ils pensent qu'à faire la fête, à sortir, à aller avec des copains, à rentrer vraiment à l'heure à la maison, etc. Et généralement, la jeune fille qui est dans son coeur et dans sa vie, elle s'en plaint du matin jusqu'au soir. On peut dire ça aussi. Elle s'en plaint et elle s'en plaint. Généralement, oui. Généralement. Vous, c'est exactement le contraire. Vous êtes le garçon le plus sérieux du monde. Vous sortez jamais. Aucune passion en dehors de votre couple. Tout est bien régenté, tout est bien préparé, etc. Et vous avez une copine qui vous a dit stop. T'es pas assez fantaisiste. C'est un peu ça. Tu gouverne trop ma vie. Exactement. Tu veux trop construire. Oui. J'ai 19 ans et j'ai besoin d'amuser. Exactement. Vous étiez rencontrés comment avec Sandy ? Alors, on s'est rencontrés sur Internet, sur un site de rencontre. C'est comme ça qu'on a commencé à avoir les premiers contacts, en fait, ça. Vous habitiez où, vous ? Sur Paris. Et elle, Nice ? Nice, exactement. Et vous faisiez souvent des rencontres via Internet ou c'était la première fois ? Non, du tout. D'ailleurs, c'est la première fois. La première fois que je rencontre une fille sur Internet et, bien sûr, eu des relations avec une fille. Vous avez vu quel âge ? 21 ans. D'accord. 2 ans de plus que la petite Pitchoune qu'on a vue tout à l'heure. Exactement. Alors, on a souvent, nous, des gens qui se rencontrent sur Internet. Moi, j'ai jamais rencontré personne sur Internet. Je suis un peu old school. Je suis un peu vieux. Pascal Pareil, encore plus vieux que moi. Mais vous essayez de changer vos photos, etc. avant ? Donc, vous saviez à quoi ressemblait ? Voilà, exactement. Et vous aviez la caméra, là, le truc qui... La webcam. Pardon, la webcam. On l'avait jamais fait. On l'avait jamais... Avec le mulot ? Non. Sérieux ? La webcam ? On l'avait jamais mis la webcam. Et pourquoi ? Elle était très timide et très... Comment dire... Pudique. Voilà. Très pudique. Donc, elle est pas... Elle adore pas du tout son physique. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'elle voulait jamais mettre la webcam. Mais elle me voyait. Elle me voyait. Elle vous voyait ? Voilà. Mais vous, vous la voyez pas ? Non, c'est mon photo. Vous montriez votre image ? Exactement. Mais elle, un truc noir ? Et vous avez envoyé les photos ? Oui, aussi. Et vous la trouviez comment sur les photos ? Très belle. Et alors, la première rencontre, ça passait comment ? Vous avez décidé de vous rencontrer à Paris ou à Nice ? Sur Paris. Parce qu'en fait, elle devait descendre sur Paris 10 jours pour passer des vacances. Des vacances d'été. Et donc, on s'est donné rendez-vous dans un salon commercial. Elle montait ? Voilà, elle montait. Vous allez descendre sur Paris ? Voilà. Elle montait, excusez-moi. Voilà, qui a fait qu'on s'est tout de suite plu, en fait. Beaucoup plus... Ça a été plus rapide que les discussions sur Internet. La différence, c'est qu'en fait, c'est vrai qu'on avait... On a eu très, très, très vite d'attirance sur Internet, puisqu'on se disait déjà qu'on s'aimait, qu'on se manquait mutuellement, alors qu'on ne s'était jamais vu. Et vous parliez, tout simplement. On parlait, voilà. Excuse-moi, juste une question de curieux, mais quand elle arrivait sur Paris, elle est restée combien de jours ? 10 jours. Et elle est restée 10 jours avec vous ? Les 10 jours. Au départ, c'était pas prévu. Elle dormait où ? Elle dormait chez une collègue, à elle. Et vous, chez vous ? Chez moi. Et alors, tous les soirs, vous voyiez... Tous les jours, on le voyait. Et pendant les 10 jours... Voilà. Oui ? Oui. Dès le 1er soir ? Non, quand même pas. Au bout de quelques jours. Au bout de quelques jours. Et... Non, mais c'est... Enfin, je sais pas, je fais ça... Vous avez compris ce que je veux dire ? Oui. Aussi. Il est curieux, parce que ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé, alors... Il vit ça par procuration, au travers des autres. Ça lui fait du bien. Pendant les 10 jours. Oui. Ah, donc c'est quand même une affaire emballée, quoi. Exactement. On a été très, très vite. Très vite et très fort, puisqu'on va le découvrir tout de suite. Entre Caroun et Sandy, ça a été le big love, le grand amour, pour ceux qui ne parlent pas anglais, complètement. Et le problème, c'est qu'après, et depuis, c'est fini. Alors pourquoi ça s'est dégradé ? On vous explique ça tout de suite en images. Regardez. Mais Caroun, mais Caroun, mais c'est quoi ce truc de tout vouloir planifier, organiser ? Vous avez 21 ans ? Oui, c'est ça. Et d'où ça vient ? En fait, j'ai beaucoup vécu. C'est vrai que j'ai 21 ans. J'ai fait des choses... Je suis passé par des choses où les gens de mon âge de 21 ans ne passent pas forcément par là. Exemple ? Je suis sorti avec une fille qui était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus âgée que moi. Quel âge ? Et elle avait 26 ans. Oh, elle était très vieille. Et à l'époque... Elle était plus jeune. J'étais plus jeune. À l'époque, j'avais 18 ans, 19 ans. Et donc, je me suis installé avec elle très, très vite. Et donc, ce qui a fait qu'en fait, elle m'a obtenu une maturité que je ne devrais pas avoir normalement. Ca durait combien de temps ? Un an. Ca durait un an. Vous venez d'où ? De quelle région du monde vous venez ? Vous êtes originaire d'où ? Taïwan. Taïwan, Cambodja. Taïwan. Voilà. Et donc, Sandy a mal supporté ça. Je veux dire aussi que vous étiez un peu jaloux. Et de la jalousie, oui, j'en avais, effectivement. Mais c'était surtout de la peur. De la confiance que je n'en avais pas envers les personnes qui entouraient, en fait, Sandy. C'était surtout ça. A quel niveau ? Au niveau le risque qu'elle puisse flirter ou sortir avec quelqu'un d'autre ? Exactement, oui. Le fait qu'elle ait des mauvaises fréquentations qui l'entraînent peut-être dans des choses que... Non, je ne pense pas sur les mauvaises fréquentations. C'est surtout comme je sais que c'est une fille qui va beaucoup sur Internet pour discuter un peu. Donc c'est surtout... J'ai surtout peur de ça, de voir qu'une autre personne puisse venir et discuter avec elle. Et... Donc vous n'aviez pas en confiance suffisamment en elle, ni en ses sentiments envers vous. Voilà, exactement. Je pense que vous aussi... Vous avez tout le quitté à Paris pour la rejoindre à Nice. Vous avez été chez ses parents, je crois. Oui. Comment ça se passait ? Très bien. Ils étaient contents, les parents, de voir un garçon sérieux, construit, tout ça ? Ils m'ont tout de suite accepté dans ma famille. Ils m'ont adoré. D'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui aussi, c'est toujours pareil. Il y a quelques semaines que vous n'êtes plus avec elle. Qu'est-ce que vous croyez qu'elle a dans son coeur aujourd'hui vis-à-vis de vous ? Aujourd'hui, je pense qu'elle est toujours en période de réflexion. Oui. Elle vous aime ? Je ne pourrais pas vous dire si aujourd'hui elle m'aime, mais je sais qu'elle m'a aimé. Qu'elle ? Qu'elle m'a aimé. Après, vous dire si aujourd'hui elle m'aime toujours, je ne pourrais pas. Je ne suis pas placée pour... Vous êtes en quel terme, là, en ce moment, tous les deux ? Vous vous parlez ? Pas du tout ? En bon terme. On est partis, on s'est eu quelques fois au téléphone. Très rarement. Peu de temps. La première fois que je l'ai eu au téléphone, c'est quand je suis retourné sur Paris pour essayer de comprendre si ça peut aller ou si ça allait ou pas. La distance qui nous séparait. La deuxième fois, pour que je puisse l'aider un peu. Elle avait des problèmes, donc il fallait que je l'aide un peu. Et la troisième fois, c'était pour savoir si c'était moi qui l'avais été sur l'émission. Voilà. Vous avez nié, évidemment. J'ai nié, bien sûr. Et on a vu vos mains, tout à l'heure, dans le sujet, avec les bagues de fiançailles. Vous êtes fiancés, vraiment ? On s'est fiancés. En fait, c'est nous-mêmes qui nous sommes fiancés. On n'a pas été... On n'a pas fait le grand mariage. On n'a pas fait la grande réception. Il y a la famille des deux côtés. C'est nous-mêmes. C'est une chose qu'on s'est faite nous-mêmes. Et vous avez des bagues ? Oui. Vous avez toujours la bague, vous ? Oui. Elle est où ? Ici. Là. Et elle, vous croyez qu'elle la porte encore ? Elle l'a toujours. Bon. Et vous aviez trouvé du boulot à Nice ? Oui, tout de suite. Et donc... Vous travaillez dans quoi ? Moi, je suis dans le domaine informatique. Je suis très, très, très informatique. Donc là aussi... Voilà, très droit dans l'informatique. Des programmes, des programmes, des programmes. Et à Paris, vous avez retrouvé depuis que vous êtes rentré ? Ça fait deux semaines que je suis rentré. J'ai pas le temps... Voilà. Vous souffrez beaucoup de cette séparation ? Parce que là, on a l'impression de vous voir assez serein. Mais sans doute qu'à l'intérieur, c'est un peu plus délabré. Un peu plus déconstruit. Depuis que j'ai eu la rupture avec mon ancienne copine, c'est vrai que je me suis... Depuis ce jour-là, je me suis construit un coeur en pierre, en fait. Oui. Un coeur en pierre dans le sens où je pleure plus du tout. Je suis jamais triste, je suis jamais malheureux. Mais ça m'arrive. Quand je suis seul, demandant bien de me coucher le soir, de pleurer un coup. Ça m'arrive. Bon. Tout seul pour vous. Vous le gardez pour vous, quoi. Voilà, exactement. Mais je le montre très rarement. Mais elle vous manque beaucoup ? Elle me manque beaucoup, beaucoup. Elle le sait ? Elle le sait, oui. Je lui dis toujours que je l'aime et qu'elle me manque beaucoup, que j'aimerais bien... Et si jamais elle décidait, malheureusement, de laisser ce rideau fermé ce soir, quelle serait votre réaction, votre attitude ? Je la comprendrais. Je la comprendrais dans le sens où, effectivement, je lui ai fait beaucoup de mal. J'ai fait des choses que j'aurais pas dû faire. Genre quoi ? Être assez agressif, en fait, envers elle. C'est-à-dire ? En général, un copain s'est fait pour soutenir, pour aider, pour aimer, et non pour rabaisser, pour dire des choses très méchantes et surtout la rabaisser devant des personnes. Et vous avez fait ça ? C'est ce que j'ai fait, malheureusement. Vous êtes très lucide, hein, cela dit, pour 21 ans, parce que vous vous dites pas que c'est de sa faute. Vous vous mettez tous les torts de votre côté. Vous êtes très honnête, quoi, dans votre démarche. Oui, bien sûr. C'est parce qu'elle est encore jeune. C'est vrai qu'elle est encore jeune, qu'elle a toute la vie devant elle, qu'elle doit encore s'amuser, sortir, avoir des copains, des amis. C'est un choix que j'ai pas respecté. Donc aujourd'hui, ben, je suis là pour ça. Donc vous allez lui montrer à la fois votre intelligence en lui rappelant que vous reconnaissez vos torts, et à la fois lui dire que vous l'aimez, et que vous êtes toujours là pour elle. Exactement. Bon, on va faire parler votre coeur de pierre, alors. On vous abandonne quelques petits instants, le temps de la retrouver, elle, aux côtés de Daphné, évidemment. On espère que Daphné a bien détendu Sandy. Daphné, bon, Sandy va nous rejoindre. Oui. Si elle est fan de l'émission, elle est fan de Sam, alors. Oui, tout à fait. La présentation a été très chaleureuse. Qu'est-ce que vous lui trouvez à Sam ? Il est élégant. Ouais. Il est élégant. Parce qu'il est pas franchement beau ? Ouais, il est beau. Il est pas très sympathique ? Il a l'air. Il est pas très intelligent ? Il dit pas un mot. Vous avez vu, il dit jamais rien, il parle pas, il... Bah écoutez, en privé, il lui a montré toutes ses qualités. Oui, non, ne l'écoutez pas, ne vous laissez pas influencer. Mais on les connaît, les qualités de Sam, on les connaît, elles sont immenses. On rappelle que Sam, c'est un des journalistes de l'équipe et qu'au-delà de son passage dans le couloir, il fait beaucoup de boulot. Mais bien sûr. Au sein de toute l'équipe, il y a que la vérité qui compte. On va vous laisser discuter le temps d'un couloir ? D'accord. Allez, je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci. Ça va ? Laurent ? Oui, je vous avise. Il faut un petit bisou ? 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 Oh, celui-là. Asseyez-vous, Sandé. T'es quel célibataire ! C'est ton jamais, ça va ? Oui, ça va. Pas mariée ? Non, ça va. Faut fiancée ? Non. Bon, bah alors... Vous avez une bague, pourtant, de fiancée ? Ouais. Avant ? Attention, hein, je devine. Vous devinez quoi ? On a encore rien dit ? Regardez dans mes yeux. Justement, je vois dans vos yeux. C'est bon. Vous pouvez deviner dans mes yeux qui... À cause de vous, je sais qui c'est. Vous avez une idée, Sandé ? Oui, une idée. Vous savez qui c'est ? Non, une idée. Une idée. Je pense. Regardez l'émission ? Garçon. Regardez l'émission de temps en temps ? Tout le temps. Tout le temps ? Ah ouais, carrément. Mais pourquoi ? J'aime bien. Mais pourquoi ? Parce que... Ca fait bizarre, en plus, de vous voir là. Bah, lui aussi. Ouais, c'est vrai. Je suis beau, hein ? Ah ouais. Non, c'est vrai, ça fait bizarre. Pourquoi c'est bizarre ? Bizarre ou plaisir ? Non, plaisir. Ah, plaisir. Bizarre aussi. Bizarre aussi. Mais plus plaisir que bizarre ou plus bizarre que plaisir ? Bah, pour toi, plus bizarre, pour moi, plus plaisir. Réfléchissez bien. Ouais, non. Vous aviez imaginé vous asseoir là ? Jamais. Jamais. Vous faites quoi, Annie ? Bah là, je cherche du boulot et je reprends mes études l'année prochaine, en fait. Dans quel domaine ? BTS Banque. Et donc, vous pensez peut-être que c'est quelqu'un qui a un rapport avec la banque, qui est de l'autre côté ? Non, je crois pas, non. Du rideau ? Non. Non ? Si c'est la personne à laquelle vous pensez, c'est une bonne ou une mauvaise surprise ? Honnête. Honnête ? Honnête ? Je sais pas. Je sais pas. Moyen. Avoir. Bon, Pascal. Est-ce que vous voulez un indice ? Oui, je veux bien. Oui ? Ouais. Allons-y. Samedi, est-ce que tu penses qu'aimer, c'est accepter la liberté de l'autre ? Pas un bon indice, ça ? Ouais. Franchement ? C'est pas votre grand-mère qui veut vous retrouver, si c'est... Non, je crois pas, non. Non ? C'est pas une copine d'école ? Non. Non. Un ex. Un ex ? Ouais. Un des ex ? Mon ex. Ah, vous avez plusieurs ex ? Non, mais celui d'il y a pas longtemps. D'accord. Le dernier ? Voilà, le dernier ex. Le dernier ex. Dans la famille ex, je demande le dernier. Et alors ? Et alors ? C'est mon ex, je crois. Eh ben... Vous avez ça en tête, hein, vous. Votre ex, votre ex, votre ex. Eh ben, par rapport à... Encore, vous avez envie de le revoir. Ouais. Non, mais par rapport à ça, oui, c'est mon ex. Pourquoi taper sur son écran, etc. On l'a rencontré sur Internet. Ah, d'accord. Donc... Je pense que c'est ça, oui. Non, parce qu'on le saurait autrement. Eh, Pascal. Oui ? Elle a deviné. Ah bon ? Est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau ? Ouais, je veux bien, ouais. Mon ex ! C'est mon ex ! Oh ! Oh, je ne reviens pas ! C'est mon ex ! Ça, pour une surprise, c'est une surprise, hein ! Je vais penser au théâtre, sinon, à part la banque, parce que les faits de surprise étaient bien joués. Ouais. C'est bien lui, on s'est pas trompé d'Aix ? Non, non, c'est bien lui. Vous êtes contente de le voir ? Ça fait bizarre. Ouais. Non, mais c'est bizarre ou plaisir ? Ça fait plaisir aussi, hein. Oui, c'est... Dans la vie, c'est tout bizarre, tout plaisir, hein. Ah oui. Sandy. Oui. En fait, est-ce que vous voulez que... Karoune, alias votre ex, s'exprime ? Oui, bah oui. Ah oui ? Oui, bah oui, quand même. Oui. Quand même. Bon, votre ex, c'est à vous. Alors déjà, je voulais te dire... Bah, merci d'être venu. Oui, de rien. Pour moi, c'est pas évident d'être passé par ici pour pouvoir te dire ce que j'ai à te dire parce que, tu sais, devant des téléspectateurs, c'est très dur pour moi, mais j'ai plus le choix parce que je sais que si je fais pas ce que je fais aujourd'hui, je sais que je pourrai jamais le faire et je sais que je pourrai jamais te récupérer. Donc, déjà, j'ai deux choses à te dire. La première, c'est te dire pardon. Ouais. De faire mes excuses pour tout ce que je t'ai fait, pour toutes les larmes que t'as versées, pour toutes les souffrances que t'as eues, pour tous les chagrins. Et donc, je voulais te dire que j'étais désolé. Je voulais te dire que c'était pas voulu, que c'était pas dans mon intention de vouloir faire ces choses. Mais il y a des choses qui ont fait que je les ai faites. Mais je préfère pas revenir sur le passé puisque c'est le passé. Aujourd'hui, on est le présent. Aujourd'hui, si je suis là, c'est aussi pour te dire autre chose que ça. Mais je vous tenais déjà à te dire que j'étais désolé. D'accord. Ca, c'est fait. Voilà. C'est bon. Ensuite, la deuxième... Merci. Voilà. La deuxième chose que je voulais te dire. Donc, déjà, d'une, c'est que tu es très ravissante. Toujours pareil. Bon, ça, c'est vrai que ça fait pas longtemps qu'on ne s'est pas vue. Mais toujours aussi belle. N'importe quoi. Ca, c'est fait aussi. Alors, donc, je vais pas aller par quatre chemins. Donc, je suis venu aujourd'hui pour te dire que tu me manques beaucoup, que je pense très, très fort à toi, que tous les moments où je me retrouve seul, en fait, je repense à toutes les choses que j'ai pu te faire. Aujourd'hui, je ne te demande pas de me dire que tu reviens... Je te demande pas de revenir vers moi, de pas de demander de dire que tu m'aimes demain ou de me dire oui aujourd'hui. Je te demande de me laisser une chance, d'essayer de te faire montrer que je peux changer, que je peux évoluer, que je peux être une personne de... Un jeune homme de 21 ans, comme on le dit. Je veux pas être la même personne que j'ai été avec toi pendant neuf mois. Donc, je voulais te dire ça. Je voulais te dire si est-ce que tu voulais bien me pardonner déjà. Ce serait déjà bien. Et de deux, de revenir à mes côtés. Aujourd'hui, je veux avancer avec toi. J'ai envie de faire quelque chose avec toi. J'ai envie de construire un avenir avec toi. Même si je sais que tu es encore jeune et que tu dois encore profiter de ta jeunesse, mais je laisserai le temps faire les choses. C'est ce que je veux, laisser le temps. Aujourd'hui, je te demande pas de me dire oui et de dire voilà, demain, je retourne sur Nice. Non, c'est pas ce que je souhaite. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est vouloir travailler, mettre des sous de côté, bien sûr, beaucoup. Ensuite, de me dire voilà, dans six mois ou dans un an, je remonterai sur Nice. Mais cette fois-ci, c'est en bon terme et en bon accord. Pas comme on l'a fait précédemment et on a été trop vite. Donc voilà. D'accord. Et je voulais te dire aussi que... Bah que je t'aime aussi. Voilà. Donc je t'aime et j'ai pas envie de te perdre. Je vous cache pas et je voudrais pas vous mettre la pression, mais je vous cache pas que vous ouvririez le rideau, tout le public serait super content. Nous aussi, mais nous, c'est pas le plus important. Accessoirement, Karoune aussi. Ouais. Et puis peut-être plein de téléspectateurs aussi. Bah. Vous êtes touchée par la démarche de votre ex ? Oui, quand même. Mais... Mais comme on en parlait tout le temps de cette émission... Voilà. Ca me surprend pas venant de lui, en fait. Mais ça me touche, c'est sûr que ça me touche. C'est normal. Mais déclaration d'amour. Oui, c'est sûr. C'est vrai. Vous avez... Vous avez déjà fait d'aussi jolies déclarations ? Non. C'est pas tous les jours. Ah non, hein ? Non. Ouais. Bon. Sandy, je vais vous demander de vous mettre debout, s'il vous plaît, face au rideau. Sandy, nous sommes tous suspendus. Tu oses dire à vos lèvres. Tu as l'air. De l'autre côté du rideau, il y a Karoun, votre ex, qui est venu vous reconquérir. Avant tout, vous demandez pardon. Reconnaître ses erreurs. Et vous dire qu'il aimerait bien que vous lui donniez une nouvelle chance. Vous prouvez qu'il peut changer, qu'il peut être un peu plus fun et un peu plus libéral aussi. Un peu plus compréhensif par rapport à vos envies et à votre façon de vivre. Est-ce que vous voulez, Sandy, lui donner cette chance ? Est-ce que vous voulez ouvrir ce rideau ? Ouais. Oui ? Oui ? Oui ? Oui, merci beaucoup. On était pas sûr, nous, que ça soit... C'était pas sûr, oui. Vous avez un piercing, là, c'est ça ? Tous les deux le même. Au même endroit et... On l'a fait en même temps. Vous l'avez fait en même temps ? Exactement. C'est une prof d'amour ? On peut dire ça aussi. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Bon, et vous allez retourner à Nice ou vous allez faire quoi ? Non. Pour l'instant, on va discuter encore un peu, de voir qu'est-ce qu'on compte faire et puis après... On verra bien. On verra bien. Réapprendre à être ensemble sans être ensemble. Nous, on veut bien être parrain des gosses. On veut bien venir à Nice de temps en temps. On est free, nous, on est open bar. D'accord. On vient à Nice quand vous voulez, nous, on aime bien le soleil. Je vous remercie beaucoup. C'est très gentil. Merci. Salut, soyez heureux. Un petit message. Un petit message, là, regarde. Tu veux dire quoi ? Alors, je veux faire un grand, grand, grand merci à Isabelle qui s'est très, très, très bien occupée de moi. Bon. Ah, Isabelle. Isabelle, journaliste. Exactement. De lui avec la vérité qui compte. Merci. C'est heureux et réapprenez bien à vivre ensemble. Merci. C'est le moment d'entendre une nouvelle vérité sur le plateau. Et on va recevoir immédiatement Didier, mesdames et messieurs. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez pour faire une reconquête. Tout à fait. Et il y a quelques temps, vous vous êtes dit, il n'y a que la vérité qui compte. C'est vraiment quelque chose qui est important. Oui. Non pas l'émission, mais l'idée même qu'il n'y a que la vérité qui compte parce que vous n'avez pas forcément toujours dit la vérité. Tout à fait. C'est ça ? Tout vrai. J'ai caché certaines choses qui... Et que ça vous a puté de ne pas dire la vérité. Votre couple. Tout à fait. Le jeune homme que vous êtes venu reconquérir, votre ex petit ami, donc, s'appelle Vincent. Oui. Et vous êtes séparé ou en tout cas, votre couple bat de l'aile depuis combien de temps ? Depuis 8 mois environ. 8 mois environ. Parce qu'il a découvert que vous l'aviez beaucoup menti. Voilà, tout à fait. Et notamment sur une bonne partie de votre vie, c'est ça ? Oui, en fait, sur mes parents, j'ai caché certaines choses. Et donc, il a été averti par mon entourage et ce qui a fait qu'il a un gros problème de confiance maintenant. Il s'est senti trahi. Voilà. Alors, c'était une belle histoire d'amour entre vous deux. Les choses marchaient plutôt bien avant qu'ils ne découvrent ce mensonge ou ces dissimulations. On va essayer de voir tout de suite en image comment vous vous étiez rencontrés, aimés, et puis comment les choses se sont envenimées. On regarde ça tout de suite. Dans le sujet qu'on a fait avec vous, évidemment, on vous fait dire que vous avez menti à Vincent en lui disant croire que vous aviez embelli la vie de vos parents. C'est-à-dire, précisément, qu'est-ce que vous lui racontiez ? Que mes parents étaient décédés d'un accident tout simple alors que ça s'est passé différemment, en fait. C'est-à-dire ? Mes parents sont décédés à cause de l'alcool. Et puis donc, j'ai été ensuite placé dans une famille d'accueil et donc j'avais pas vraiment envie d'en parler. Pourquoi ? Parce que vous aviez honte de ça ou un sentiment que lui dire ça, ça allait gagner quelque chose de votre image ? Non, pas de honte, mais je n'avais pas envie d'avoir de jugement ni à m'expliquer sur certaines choses qui, des fois, font mal, quoi. Et quand il a appris ça, il l'a vraiment mal vécu ? Il m'a dit qu'en fait, il pensait me connaître, mais qu'il ne me connaissait pas, en fait. Et puis il a effectivement perdu confiance dans la mesure où, comme on le dit dans le sujet, si vous êtes capable de mentir là-dessus, vous pouvez mentir sur tout et n'importe quoi. Y compris même peut-être sur vos sentiments, sur ce que vous faites quand il n'est pas avec vous, etc, etc. C'est quelqu'un de jaloux ? Ouais, ouais. Et c'était la jalousie, c'était une source souvent de crispation entre vous ? Ouais, moi, j'étais plus jaloux que lui. Mais ouais, c'était souvent. Quelle peut être sa réaction ce soir ? Vous croyez que s'il a accepté la gravitation, il va ouvrir le rideau ou vous dites sur une échelle de 1 à 10, il y a combien de chances qu'il le fasse selon vous ? J'en ai aucune idée. Je souhaite absolument qu'il ouvre le rideau, mais savoir est-ce qu'il va l'ouvrir, je ne sais pas. Mais si en tout cas il reste fermé, ça n'empêchera pas de me battre et de continuer après. Vous en êtes où aujourd'hui de vos relations ? On en est. On se voit. On se voit, mais il manque toujours ce problème de confiance qui va gâcher. Il y a quelque chose de cassé pour redémarrer vraiment. Alors vous nous avez demandé d'inviter Vincent et évidemment Daphné s'est empressée d'aller lui porter l'invitation. L'enveloppe de Yaclav a été qui compte, regardez. Bonjour. Aujourd'hui, je me trouve à Auvers-sur-Oise dans le Val d'Oise, une ville qui se situe à seulement 30 km de Paris. Cette ville a été une source d'inspiration pour de nombreux artistes peintres, tels Cézanne ou encore Van Gogh, qui vécu les derniers mois de sa vie ici, quand en témoigne cette statue, ou encore l'auberge transformée en musée dans laquelle il vivait. Mais cette ville a aussi inspiré l'amour et la romance à une personne qui m'a chargée d'aller remettre cette invitation à un autre Vincent. Un jeune homme de 24 ans que l'on va vite retrouver, c'est par là. Ça y est, je suis arrivé, Vincent habite juste ici. Bonjour, vous êtes Vincent ? Oui, tout à fait. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Yaclav Vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous porter et j'espère vous avoir dès lundi sur notre plateau. D'accord, merci bien. Je demande souvent si c'est bien lui. On ne s'est pas trompé. Non, c'est bien lui. Imaginez, ce serait terrible. Non, non, c'est bien lui. Il n'y a aucun doute. Joli village. Joli village. Vous habitez dans le coin ? Oui. Aussi ? Oui, juste pas très loin. Donc vous voyez quand même un ou trois et deux kilomètres. D'accord. Vous croyez qu'il y a des chances, effectivement, que cette démarche, après tout ce que vous avez déjà tenté pour le reconquérir, que cette démarche soit la petite chose qui fasse basculer ces derniers doutes ? Oui, parce qu'en fait, je suis quelqu'un d'assez timide, réservé. Et je pense que là, ce soir, de le faire venir sur ce plateau de télé, ça va peut être faire un petit déclic. Et je pense que c'est ma seule chance. Donc c'est pour ça que je l'ai faite. On va le retrouver. On va retrouver Daphné. On va voir si Vincent est à ses côtés. Daphné. Oui, Laurent, Pascal. Je suis avec Vincent. Et Vincent, je le connais déjà pas mal parce que je suis allée le voir à Auvers, comme vous le savez. Et oui, on a vu ça. Il nous a accueillis, mais vraiment hyper chaleureusement avec sa maman. Vous êtes rentrés après ? Ça reste entre nous. Vous avez le droit de dire les petits secrets, il n'y a que la vérité qui compte. On le sait, nous, Pascal et moi, qu'il y a plein de gens qui vous font rentrer. Franchement, on a rarement eu un accueil aussi chaleureux. On n'avait presque plus envie de partir à la fin. Et là, est-ce que ça va être pareil ? Est-ce que Vincent ne veut pas quitter votre loge ? Ou est-ce qu'il veut bien retrouver Sam ? Alors ? Oui, je veux bien retrouver Sam, mais bon, je peux revenir à la loge. On se calme, Vincent. On se retrouvera tout à l'heure sûrement. Pour l'instant, je vais vous demander de vous lever. de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Ça va bien ? Très bien, oui. Vincent, c'est le même prénom qu'un peintre célèbre qui a habité à l'endroit que vous ? Vous peignez, vous ? Non, pas du tout. A défaut, vous regardez un peu l'émission de temps en temps ? Oui. Et vous vous imaginez parfois de l'un ou de l'autre côté de ce rideau ? Pas du tout, non. A vrai dire, pas du tout. Non. Bon, est-ce que vous avez une idée de l'identité de la personne qui a pu vous inviter ce soir ? Une petite idée, mais rien de sûr. Un homme, une femme ? J'avais un doute entre un homme et une femme. La femme m'a accompagné jusqu'ici, donc... Ah, mais vous savez, quelques fois, ils sont malins. Voilà. Ils vous accompagnent jusqu'ici, l'air de rien, et hop ! Il passe de l'autre côté du rideau et vous vous rendez compte de rien. Donc c'est possible. Oui, j'ai un homme, plutôt. Un homme. Une vieille connaissance, un copain d'enfance qui vous a pas vu depuis longtemps ? Une connaissance, une très bonne connaissance. Et la femme qui vous a accompagné jusqu'ici, qui pourrait se trouver de l'autre côté, c'est qui ? Une très bonne amie, un meilleur ami. D'accord. Avec qui vous êtes attaché ? Non, non, du tout. Et pourquoi vous aurez fait venir, alors ? Même si je pense que c'est un homme qui est derrière, pourquoi il m'aurait fait venir ? Est-ce que vous voulez un indice ? Oui, je veux bien. Alors j'en ai même deux, si vous voulez. Oui, très bien. Si il y en a trois, je crois. La maison, on ne recule devant aucun sacrifice. Royale au bar, Pascal. Regardons le premier ensemble. Dis-moi, Vincent, tu as plutôt le pardon facile ou la rancune tenace ? Plutôt genre je pardonne, j'oublie ou au contraire, je suis un peu rancunier ? Ça dépend des choses, mais je suis un petit peu rancunier, oui. Mais tu as du temps à oublier. Oui. Mais vous savez le faire quand même. Je sais le faire, oui. Et vous avez l'impression que vous évoluez par rapport à ça en vieillissant ou vous êtes... Il faut, il faut évoluer un petit peu par rapport à ça et... Vous avez quel âge ? 24 ans. Vous avez le temps d'évoluer, hein ? Oui. Il faut pas faire comme Pascal parce que Pascal depuis 24 ans, je le connais qu'il a l'âge de 24 ans, il a pas évolué. Pas changé d'un iota. Toujours aussi rancunier. 3 cheveux blancs, c'était. Bon, on regarde ensemble le deuxième indique ? Oui, merci. Ça se passe au même endroit, là-haut. Tu es sûr de bien connaître les gens qui t'entourent ? Ah, ça, c'est une question qui se pose souvent sur ce plateau. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aimait bien connaître les gens qui vous entourent, tout savoir d'eux ? Et est-ce que vous avez ce sentiment-là ? Le sentiment de bien connaître les gens qui m'entourent, non, mais j'aime bien connaître les gens qui m'entourent. D'accord. Savoir si je connais bien... Pas toujours. Pas toujours. Mais vous aimez bien tout savoir. Voilà. Bon. Et quand vous découvrez chez quelqu'un quelque chose que vous ne soupçonniez pas, vous êtes... Vous acceptez ça facilement ou ça vous déroute ? C'est là où ma rancune apparaît un petit peu. D'accord. Est-ce qu'on va ensemble, maintenant, découvrir le visage de ce monsieur ou cette dame qui nous a appelés il y a quelque temps pour nous dire d'inviter Vincent sur ce plateau ? Bon plaisir. Vous êtes sûr ? Oui. Alors on y va. Oui, j'avais un doute sur cette personne-là, donc... Tu peux pas parler, là ? Non. À moins que vous lui autorisez à parler tout de suite, hein ? Bah oui. Vous lui posez des questions tout de suite ? Oui. Vous avez tout de suite le harcelé de questions ? Non, pas le harcelé de questions, mais je serais bien curieux de savoir... Ce qu'il est venu vous dire. Voilà. Didier. Oui. C'est à vous. Bah bonsoir. Bonsoir, Didier. Donc si je t'ai invité ce soir sur le plateau, il y a que la vérité qui compte, c'est tout d'abord pour te dire merci, parce que j'ai passé presque trois ans super avec toi. Et grâce à toi, on a pu avoir un appartement, on a pu vivre ensemble. Tu m'as appris beaucoup de choses à assumer mon homosexualité et à faire des choses que je faisais pas avant. Mais le principal, je suis venu te dire aussi pardon sur le mensonge que j'ai fait pendant presque deux ans, d'avoir menti sur la mort de mes parents. Si j'ai menti, c'est que j'avais pas... Tu le sais, j'avais pas envie d'avoir de jugement, j'avais pas envie de... C'est vrai que j'aurais dû te le dire avant. Mais si je suis venu ce soir, c'est pour te montrer que ça fait huit mois maintenant qu'on n'est plus ensemble et tu me manques beaucoup. Tu me manques énormément. Tu fais partie de mon coeur entièrement et je sais qu'au bout de huit mois, c'est toi que j'aime et j'arrive plus à... Je veux vraiment faire quelque chose avec toi. Et voilà. Écoute, j'ai pas trop quoi te dire. Donc c'est ça. On va répondre dans quelques instants, laisser le rideau fermé ou ouvrir ce rideau. Non mais je sais que c'est... Enfin je... C'est un peu difficile quoi. C'est... Effectivement, tu m'as raconté énormément de choses. Tu m'as... Ce que je veux que tu saches, c'est que c'est... Je veux pas... Je veux pas que tu... Je veux pas te presser non plus. Je veux pas que... Que tu te dises, bah écoute, ce soir, on est ensemble. Demain, on se marie. Après demain, on se passe. Et puis enfin... Je veux vraiment te laisser ton temps. Mais te prouver que je peux être quelqu'un de sérieux. Et j'ai envie de t'apporter beaucoup d'autres choses, et notamment beaucoup de bonheur quoi. Voilà. Vous avez été très blessé quand vous avez découvert qu'il vous mentait. Oui. Oui, parce que j'avais confiance à 100% en cette personne, et quand on apprend un truc, peut-être au bout d'un an et demi, que c'est le contraire ou autre chose, là, on se prend une grosse, grosse claque et... Vous savez, les gens qui ont vécu des enfances difficiles, avec des gros doutes sur l'amour qu'on leur porte, et ça a dû être le cas de Didier, transportent avec eux en permanence ce doute toute leur vie. Et dès qu'ils rencontrent quelqu'un qui les aime, ce doute, il existe. Il est là, il est présent. Est-ce que cette personne m'aime vraiment ? Puisque dans mon enfance, on ne m'a pas vraiment aimé. Vraiment. Oui. Donc ce doute, il peut peut-être parfois constituer la base de réactions qui peuvent vous paraître difficiles à comprendre ou inexplicables. Je l'avais très bien compris, même le 1er jour où on s'était rencontré, qu'il m'avait raconté énormément de choses. C'était trop gros pour que ça soit vrai. Donc je l'avais cerné dès le départ. Ce que je voulais, c'est simplement qu'il le prenne sur lui, enfin qu'il me le dise, et qu'il... Je vais bien montrer que je n'étais pas quelqu'un qu'aurait jugé par rapport à son enfance ou qu'aurait jugé par rapport à ce qu'il avait fait avant ou ce qui s'était passé. Maintenant, il m'a menti. Je vais bien... Je vais bien comprendre qu'il a menti, parce qu'il avait peut-être honte de lui ou peur de... de dire sa vérité, mais... Mais est-ce que aimer, c'est pas aussi savoir pardonner ? Didier, vous avez encore un... Un mot à dire avant qu'on ne demande à Vincent sa décision ? Oui, je voulais juste te dire aussi que sur les mensonges, j'ai jamais menti sur les sentiments que j'avais pour toi. Ils ont toujours été grands, tu le sais. Et peu importe ta décision, tu resteras toujours la personne que j'aime le plus. Et tu resteras toujours dans mon coeur avec la grande place qu'il faut, quoi. Voilà. Ça me touche, hein, ce que tu dis, certes, mais... Je vais demander de vous lever, Vincent, s'il vous plaît, face au rideau. Didier est venu ce soir pour, à la fois, vous demander pardon et vous reconquérir et... et vous demander de reprendre votre histoire d'amour et votre... votre vie commune. Vous pouvez repartir tranquillement à Overs-sur-Oise en laissant le rideau fermé. Vous pouvez aussi décider de l'ouvrir. Qu'est-ce que vous souhaitez faire ? C'est vrai que ça m'embête de laisser un... Enfin, c'est quelqu'un que j'apprécie, que j'aime beaucoup. Euh... De laisser le fermer, le rideau fermé pour... Enfin, non, je pourrais pas l'ouvrir pour... Je préfère le laisser fermer. Je préfère laisser du temps... Encore. Bon. Pour... C'est une question de temps ou c'est un rideau fermé, définitivement ? Non, je pense que ça serait une question de temps. Ah, oui. Ça change tout, ça. Parce que je lui ai demandé de... De me le dire, c'est très bien qu'il me le prouve. C'est encore mieux. Donc il peut pas me le prouver, là, tout de suite, sur un plateau de télé. Donc... Et c'est à la fois honnête de votre part de laisser ce rideau fermé, en disant, si c'est pour répondre clairement à sa question, symboliquement... Parce que ce rideau n'est que symbolique, hein, ça vous empêchera pas de vous revoir... Dès ce soir, dans les coulisses, quand les gens nous le demandent, évidemment, il se revoit. Sinon, il ne se voit pas. Et dès demain, de reprendre votre vie, etc. Vous nous aurez des nouvelles, en tout cas. Bien sûr. En tout cas, Didier avait accepté le principe, puisque c'est lui qui a souhaité vous faire venir. Donc il avait accepté l'idée que le rideau puisse rester fermé. On va vous laisser repartir tranquillement, Vincent. On vous remercie de l'avoir écouté. Au revoir. Et nous allons demander à Gabriel Coteau, d'ouvrir le rideau, merci. Pascal, qui est toujours positif, va dire, j'ai bien entendu qu'il demandait du temps. Il a dit, c'est pas un rideau fermé définitivement. Je lui ai demandé de me laisser du temps, je lui demande de m'en laisser. Voilà. C'est déjà un bon pas en avant. Bon, ça va ? Ça va, impliquable. Bon courage, Didier. Merci beaucoup. Au revoir. C'est le moment de retrouver Daphné pour savoir qui se trouve à ses côtés. Écoutez, je suis toute seule puisque c'est la fin de l'émission. Est-ce que Sam est à côté de vous, là ? Il est pas loin, mais pas près de moi. Il est déjà parti, déjà rentré à la maison ? Il est déjà en train de travailler. Ah, bravo, Sam. Et moi, je suis pas si triste que ça parce que je repars sur les routes, donc c'est un mal pour un bien. Vous prenez le temps de dormir un petit peu, quelques heures quand même, Daphné. Je vais essayer. Et on vous retrouve très vite. On vous applaudit. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501